C'est ton récipation, tu corriges et conduis Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix Justice et vérité, en toi tout est parfait Lumière et sainteté, splendeur et majesté Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux Entendre la poussière vers toi dans les hauts cieux C'est là que ma patrie, pays de mes souhaits C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais Jésus dans ton palais Reviens à ton père, enfant égaré Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché Toujours il pardonne, à qui se répand Pour toi, leur sonne, c'est toi qui l'attend Reviens à ton père, ses biens sont pour toi Entends sa prière, reviens sans effroi Sa main s'est tendue, vers toi maintenant Sa voix bien connue, dis-lui mon enfant Reviens à ton père, d'ici tu péris Sonneau t'es à terre, reviens à ton prix Oh croix à sa grâce, sa paix est pour toi Chez lui, prends ta place, deviens fils de roi Reviens à ton père, reviens c'est le bon Reviens et préfères la vie à la mort Reviens et préfères la vie à la mort Viens et préfères la vie à la mort Viens et préfères la vie à la mort Vois-tu son cœur saigne devant ton valeur Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur Viens donc qu'il t'étreigne Seigneur, attire mon cœur à toi Je te désire tout près de moi Ma délivrance dans le danger C'est ta présence, divin berger C'est ta présence, divin berger Par ta présence, divin berger Par ta présence, divin berger Ma résistance, divin berger Ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix, Ton grand exemple, Jésus mon roi, À je n'aspire qu'à m'imoler, Tant je désire te ressembler, Tant je désire te ressembler, Prends-je mes lances pour t'obéir, Prends-je, m'avances pour te servir, Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, ne tiens-moi caché. Sauveur fidèle, ne tiens-moi caché. Prends-je mes lances pour t'obéir, Prends-je mes lances pour te servir, Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, ne tiens-moi caché. Sauveur fidèle, ne tiens-moi caché. Prends-je mes lances pour t'obéir, Le cri de mon âme s'élève vers toi, Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton jour est facile, Ton fardeau léger, Sur mon cœur d'aux yeux, Règne au bon berger. Trop longtemps le monde Compte à mes désirs, Changeant comme l'onde Sous tous ses plaisirs, Sa joie est frivole, Tout est validé, Seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, Ô Christ rédempteur, Prends-moi sous ton aile, Habite dans mon cœur, Dans la nuit profonde, Tiens-moi par la main, Lumière du monde, Lui sur mon chemin. Source de l'eau libre, Parvenue des cieux, Que par toi je vive, Présible et joyeux, Dans l'huile à l'aurore Du jour éternel, Que je vive encore, Pour toi dans le ciel. Parole éternelle, Ô Christ rédempteur, Prends-moi sous ton aile, Habite dans mon cœur, Dans la nuit profonde, Tiens-moi par la main, Lumière du monde, Lui sur mon chemin. Source de l'eau libre, Bienvenue des cieux, Que par toi je vive, Visible et joyeux, Dans l'huile à l'aurore Du jour éternel, Que je vive encore, Pour toi dans le ciel. Dans l'huile à l'aurore Dans l'huile à l'aurore Dans l'huile à l'aurore Au gris éternel rocher, Je viens rentrer à me cacher, De ton cœur, Vers ses colères, L'eau le sang, Qui régénère, Que par ce Flore et dans le terre, Du péché, Je sois vainqueur. Tous les travaux De mes mains, Pour te plaire, Ce rêve, L'homme meurt, Dans ma détresse, Mes pleurs courent, Le reste en cesse, Il ne s'ouvre Et me laver, Toi seul peux Et veux sauver. Seigneur, Je n'apporte rien, Ta croissance Et mon soutien, Je viendrai, Je viendrai, Toi son ressource, Souillé, Je viens à la source, Couverte pour les pécheurs, Avant moi, Peur ou je meurs, Tant que je respire encore, Tant pour moi, Viendra la mort, Lorsque je devrai, Lorsque je devrai paraitre, Devant mon jugé, Mon maître, Au Christ éternel rocher, Je n'invente à me cacher, Tant pour moi, 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 C'est l'éternel rocher Je veux en toi me cacher C'est l'éternel rocher Jésus, que recherche mon âme A te trouver Ce bord de mes souhaits C'est ton regard Que sur moi je réclame Prends-moi Seigneur Prends-moi ta douce paix N'entends-je irai Dans les sanctes du monde Ne connaissant Ni ton nom, ni ta loi Tu me cherchas Dans cette nuit profonde Et pour toujours Mentira par la foi De ton amour La voix se fit entendre J'appris alors Que tu m'as racheté Et ton esprit Amant de la vie Comprendre Ce qu'est pour nous Oh Dieu, ta charité Prends-moi ta douce paix De ma grande misère Soumets mon cœur Prise sa dureté Prise sa dureté À Gogota Mon âme te fut chère Mon âme te fut chère Je compte au Dieu sur ta fidélité. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Je veux chanter pour la gloire de mon Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur, c'est notre sœur, Résaline. Je veux chanter pour la gloire de mon Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur, c'est notre sœur, Résaline. Je veux chanter pour la gloire de mon Sauveur. Jésus-Christ, le Seigneur, c'est notre sœur. Jésus-Christ, le Seigneur, c'est notre sœur. Jésus-Christ, le Seigneur, c'est notre sœur. Je veux chanter pour la gloire de mon Sauveur. Les saints et les bienheureux, les trôneuses et les puissances, Toutes les vertus des cieux disent tes magnificences. Jésus-Christ, le Seigneur, c'est notre sœur. Le Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres, pas tout semer. Ton éclair et ta grandeur, sa majesté, sa splendeur. Ton éclair et ta grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Que la gloire et la splendeur, soient à jamais ton partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre sauveur, notre frère. Son immense charité dure à Pépétuité. Son immense charité dure à Pépétuité. Son immense charité dure à Pépétuité. Eh bien, je veux le Seigneur se remercier. Recevez les salutations de notre frère Goulibaly de Calataï en Espagne. Notre soeur Brigitte Ndow à Blois. Le frère Marcel de Cacette. Le pasteur Patmos de Karachi au Pakistan. L'instant, notre frère Gérald, le frère Gérald qui est venu le dimanche passé, notre soeur Imelda a un cantique pour la gloire de Dieu. Viens ma soeur, ma soeur Imelda. En attendant, notre soeur Imelda a un cantique spécial pour glorifier le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour sa famille. Viens ma soeur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne peux pas le dire tout. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi, il me a donné cette vie, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Il me a donné cette vie, je ne peux pas le dire tout. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi, il me a donné cette vie, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne peux pas le dire tout. Il a fait tellement pour moi. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. Je ne peux pas le dire tout, je ne peux pas le dire tout. On God's promise, amen, I will rest. On God's promise, for he sets me free. Jesus breaks every even sickness. Jesus breaks every fight. Jesus breaks every fatter, for he sets me free. On the other side of children, in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming. There is rest for me, amen, Jesus breaks every burden. Jesus breaks every fatter, Jesus breaks every fatter. For he sets me free. I will ever, ever praise him. I will give God the glory. I will shout hallelujah. For he sets me free. And then Jesus breaks every trials. Jesus breaks every fatter. Jesus breaks every fatter. And for he sets me even today. Jesus breaks every fatter. Jesus breaks every even sickness. Jesus breaks every fatter. And for he sets me free. God bless. Amen. Seigneur tu bénisse ma soeur. Nous remercions le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordé à notre enfant. Glorie aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. C'est la famille Macitumba. Bon anniversaire, glorie. Je remercie Dieu d'avoir ajouté un an de plus à ma vie. C'est notre soeur Evelyne. Que le Seigneur tu bénisse ma soeur. Bon anniversaire à toi aussi. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé pendant mon voyage scolaire à Paris. Je vous remercie aussi tous d'avoir prié pour moi que le Seigneur vous bénisse et notre sœur Christine. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre présence à mon anniversaire hier. J'ai été très touché de voir votre sacrifice. Vous y avez consacré votre temps pour m'assister. Je voudrais par cette requête vous exprimer ma gratitude. Et tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, petits et grands, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est notre frère Abel. Que Dieu te bénisse richement. Je tiens à remercier le Seigneur. Car hier, nous avions prié pour que le Seigneur nous accorde du beau temps. Et le Seigneur l'a fait. Je remercie particulièrement le Frère Christian et tous mes frères et sœurs pour leur présence à l'occasion de mon anniversaire. Et Dieu voulant, je rentre demain en Angleterre. Priez pour mon retour, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. C'est toujours notre frère. Abel, nous prierons pour toi tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse richement. Je crois avoir entendu que c'est toujours d'actualité les enfants qui veulent chanter avec glorie. Venez, s'il vous plaît. C'est le groupe de glorie. C'est le groupe de glorie. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénisse. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Je regarde autour de moi, je vois mes soeurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. 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 Je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer Oh comment, comment Comment ne pas te louer Jésus mon roi Comment ne pas te louer Jésus mon sauveur Comment ne pas te louer Oh comment, comment Comment ne pas te louer Jésus mon Dieu, comment ne pas te louer, Jésus mon Dieu, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 C'est là que vous vous souvenez que, dans l'Odyssée, il a dit, mais, on va lire avec vous, je pense, le chapitre qui suit, verset 4, je pense au 3, oui, je pense au 3, dans le chapitre 3, il dit, au verset, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, 14, c'est ça. Écris donc à l'ange de l'Église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amène, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, vous suivez ? Vous savez ce qu'il a dit, en fait, à Ephèse, effectivement, au croyant, quand tu le regardais, vous vous souvenez, non ? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, et tu as souffert à cause de mon nom, vous vous souvenez ? Et si vous vous souvenez encore très bien, c'est qu'à ce moment-là, quand on regardait, et lorsque le diagramme était donc aussi dessiné, on pouvait voir qu'il y avait une très grande lumière, effectivement, à ce temps, dans l'âge de l'Église, effectivement, c'était vraiment une grande lumière. Et les ténèbres étaient une petite couche, effectivement, les ténèbres étaient là, mais en fait, la lumière était encore beaucoup plus grande que les ténèbres. C'est à ce moment-là que les œuvres des Nicolaïtes ont commencé, en fait, donc c'est qu'ils venaient, effectivement, pour pouvoir étouffer, effectivement, ce que Dieu était en train de pouvoir faire. Au fur et à mesure que les temps passaient, au fur et à mesure, effectivement, que cette ivrée aussi grandissait de plus en plus pour pouvoir étouffer, effectivement, ce qu'il y a. Alors, on arrive ici au chapitre 3, verset 14, effectivement, il dit, « Je connais donc tes œuvres. » Il dit, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. » Ça, c'est une nature, effectivement, que le Seigneur, quand le Seigneur l'a dit, c'est vraiment la chose qui a née et avec laquelle on se trouve. Et ça, je pense que vous qui êtes de ceux qui lisent les Saintes Écritures, vous allez réaliser qu'effectivement, que Dieu dit vrai, puisque c'est l'état d'esprit, effectivement, dans l'âge de la Odissie. On lui dit, « Mais je connais tes œuvres, effectivement, je sais, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Donc, effectivement, il y a un état d'esprit, effectivement, d'un mélange total et complet. On prend ce qui est des dieux ici, on prend ce qui est du monde et on le mélange, effectivement. Et ça, c'est vraiment la Odissée. Et vous et moi, mon frère et ma soeur, nous sommes en train de vivre dans l'âge de la Odissée. Et cet état d'esprit, effectivement, c'est l'esprit de la Odissée. Maintenant, la chose et la question que l'on doit se poser, chacun des deux les pourraient savoir, mais je me retrouve où, effectivement, là-dedans. Parce que, vous savez, je crois que nous avons pu avoir à lire cela aussi ici. Quand ces hommes ont été pris par le Seigneur et transportés, effectivement, pour qu'ils voient les conditions, effectivement, du temps de la fin, le cœur était déchiré. Ah oui, parce que, lorsqu'ils ont pu voir cela, le cœur était déchiré, pas dit, mais l'esprit dit expressement. C'est écrit, hein, pour le lire avec vous, hein. Et là, c'est lorsque cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, pouvait le voir, effectivement, dans cela. Il dit, hein, je pense que c'est les Corinthiens, pardon, Timothée, chapitre 4. Timothée, chapitre 4. Verset 1, il dit, « Mais l'esprit dit expressement que, dans le dernier temps, donc c'est maintenant, n'est-ce pas, que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons amés. » Et nous prenons aussi, je pense, aussi, dans Dieu, Timothée, aussi, je suppose, cela, et voilà, chapitre 3, il nous dit aussi cela, il dit, verset 1, « Sache que, dans le dernier jour, vous voyez bien, donc cet homme était dans ce temps où il était, l'apôtre Paul, vous vous souvenez, donc, l'âge des fesses, vous l'entendez, non ? » Et voilà que, parce que regardez comment l'esprit par l'homme parlait, en fait. Et il dit, « Sache que dans le dernier temps, il dit bien, il y aura des temps difficiles. » Donc, le Seigneur a eu à pouvoir amener, de manière à ce qu'on puisse nous montrer les choses qui allaient se passer, où c'est, mais dans les temps dans lesquels nous vivons. Il y aura des temps vraiment difficiles, car si la Bible dit des temps difficiles, ce sont des temps difficiles. Où un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, doit vraiment combattre et tenir ferme. Parce que, réellement, le combat devient tellement fort à ce moment-là. Pour quelles raisons ? Parce que le diable redouble encore de fort, et comme il sait, effectivement, que son temps arrive aussi à la fin, alors il commence maintenant à étudier une stratégie encore beaucoup plus fine. parce que, remarquez, frères et sœurs, de tous les temps que, par la parole du livre, on sait effectivement que, depuis les temps, effectivement, les choses n'ont pas été comme les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous l'avons vu avec vous, dans cet endroit, je pense, que lorsqu'il y a eu le royaume qui était donc apparu, lorsque Daniel a pu voir, effectivement, cette vision lui montrant l'espace-temps, effectivement, depuis les temps de Nebuchadnezzar jusqu'au temps où nous sommes. Vous vous souvenez ? Parce qu'effectivement, il est parlé, effectivement, de la bête. Vous vous souvenez de cela ? Et quand cet homme de Dieu, Jean, est venu aussi, lorsque le Seigneur l'a pris, l'a transporté, effectivement, il nous a aussi décrit un rapport avec, effectivement, la bête, comme aussi Daniel nous en avait parlé. Vous vous souvenez ? Si vous avez encore la bonne mémoire, vous pouvez vous souvenez, quand c'était au temps où Daniel voyait cela, il a vu que chaque partie, chaque bête, effectivement, qui était représentée, était différente. La première, effectivement, c'était donc au temps du roi Nebuchadnezzar, donc la Babylonie. Mais vous remarquez très bien aussi que, quand cet homme voyait ce bête qui montait, il avait été d'abord montré une chose. D'abord, à qui ? À Nebuchadnezzar, roi, le son qu'il avait eu et qu'il avait complètement oublié. Et dans ces sons, effectivement, qu'il avait oublié, il a fallu qu'on lui donne le son et l'interprétation. Quand Daniel est venu, il lui a dit, « Mais ô roi, voici ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu ? » Il avait une statue. Pas une statue d'une bête. Non, monsieur, mais une statue d'un homme. Vous vous souvenez encore ? Et cette statue, effectivement, avait des parties tout à fait différentes. Est-ce que vous vous souvenez ? Donc, il y avait des parties. Et quand on prend, effectivement, si le royaume avec les bêtes, effectivement, ça correspond, effectivement, à la dimension qui a été répartie, effectivement, dans la statue. Est-ce que vous vous souvenez ? Je ne sais pas ce que vous vous souvenez. Alors, vous remarquerez très bien qu'effectivement, que dans la déception qui avait été donnée, il dit, « Oh, roi, toi, tu es la tête d'or. » C'est le cas d'estard, n'est-ce pas ? « Et après toi, il y aura encore un autre royaume, quoi, des bêtes et des pères. » Vous vous souvenez, non ? Vous vous souvenez, non ? Alors, quand il a pris aussi la vision, effectivement, avec des bêtes, on lui a monté aussi. Les lions et les... Vous vous souvenez ? Donc, c'est pour ça, c'est très important quand vous vous essayez, que vous écoutiez, vous prêtez attention. Regardez à gauche et à droite, vous ne se disiez rien. Maintenant, quand je dis, « Vous vous souvenez, vous allez dire, « Ah, peut-être, ah, peut-être. » Mais c'est parce que vous étiez assis, vous ne prêtez pas attention. Chaque prédication que vous entendez, mon frère, ma soeur, c'est très important pour chacun de nous parce que Dieu place les briques. N'oubliez pas, chaque prédication que nous recevons, chaque enseignement, et elle a sa place dans les enfants de Dieu. Dieu la place à l'endroit qu'il faut. C'est pour ça, quand on vous répète, il va dire, « Oh, mais les frères, ils nous répètent toujours attention. » Oui, parce que quand je suis ici, je vous regarde. Je vois l'esprit qui vous anime. Quand vous êtes discret, je le sais aussi. Quand vous ne suivez pas, je le sais aussi. Donc, effectivement, c'est pour ça, quand on dit, « Soyez attentifs », c'est la grâce de Dieu. » Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Pour qu'eux puissent être réveillés. Dieu vous aime, frère. Quand Dieu dit, « Soyez attentifs », j'ai toujours dit ici, « Mettez pas tous des diacres. » Il y a deux diacres ici. Si la porte s'ouvre, c'est des diacres qui doivent regarder. Vous, suivez ici. Parce que je priais pour les diacres. Et comme je priais pour eux, Dieu les a équipés. Même s'ils sont debout à te regarder, ils vont suivre. Vous n'êtes pas des diacres, donc je n'ai pas prié pour vous en dager des diacres. Vous êtes des croyants, n'est-ce pas ? Donc, votre attention, ici. Ah oui, c'est comme ça que vous vainquez les démis, frères. C'est sûr et certain. Alors, nous revenons à ce que nous disons. Donc là, il y avait effectivement, parce que c'est absolument important que vous compreniez qu'il y avait la statue de l'homme ici. Et de l'autre côté, effectivement, il fait sortir les bêtes parce que dans Apocalypse, il nous a parlé effectivement de la bête. Vous vous souvenez ? N'oubliez pas, il y a chapitre 13, effectivement, et la bête aussi qui sont des terres et des autres. Donc, nous arrivons aussi, Dieu le perd. Alors, on voit effectivement que ce qui a frappé, ce qui a frappé, Daniel, c'est aussi lorsque même il descendait, effectivement, avec la description de la statue, je vous souvenais. Et puis, c'était le quatrième animal. Vous vous souvenez ? Dans sa description. Donc, 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 dans sa description, je pense qu'on peut le retrouver, hein, au chapitre Daniel, Daniel 7, je pense. Je vais aller voir cela ensemble. Rapidement, on va y aller. Daniel 7, regardez. Daniel, au chapitre 13, je pense que c'est cela. Messieurs, je pense que nous allons venir ensemble avec vous. Je pense que c'est cela. Voilà. Ici, c'est cela. Nous y arrivons. Je suis ici. Je pense que c'est cela. Voici. Voilà. Daniel au chapitre 13, voilà. Voilà. Et voilà, il est ici. Si vous remarquez très bien, vous allons voir, peut-être prendre un tout petit peu là et puis tout de suite, rapidement, pour vous puissiez votre tableau. Regardez. Chapitre 13, Daniel 7, Daniel 7, verset 1, il dit. La première année de Béthasar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision noturne et voici les quatre vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Vous entendez cela? Et quatre grands animaux sortirent effectivement de la mer différents les uns des autres. Vous avez entendu? Le premier était semblable à un lion. Ça, c'est le premier. N'est-ce pas? Et avec des ailes d'aigle, je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et furent enlevées les terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, un cœur d'homme lui fit d'eau. Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours. Et c'était né effectivement sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule, effectivement, entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Deuxième. Et après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau et cet animal avait quatre têtes et la domination lui fit donc donner. Après cela, je regardais pendant mes visions doctrinées, voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable, épouvantable et extraordinairement fort et il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix corps. Alors, il dit, ici, je pense que je pouvais en passer encore d'ici. Voilà, verset 15. Verset 15. Voilà, verset 15. Il dit, moi, Daniel, je regardais, j'eus l'esprit troublé, pardon, au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il m'a répondu, il m'a fouli l'explication et il dit, mais ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre mais les saints du Tréhaut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, l'éternité en éternité. Ensuite, je voudrais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était donc différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles des reins qui mangeaient, brisaient, foulaient aux pieds, ce qui restait et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle trois étaient tombés et sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça ? Que Dieu vous bénisse. Vous vous souvenez ? Vous qui vous souvenez et que Dieu vous bénisse. Je vis encore, je dis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Vous vous souvenez encore ? La corne qui faisait la guerre au sein. Vous vous souvenez de quel sein vous parlez ? C'est vrai ? Jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donc donner droit au sein du Très-Haut et l'étang arriva où le sein furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, vous suivez ? Le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tout le royaume et qui dévorera toute la terre la foulera la brisera ainsi de suite. D'est-ce pas ? Nous avons pris aussi à ce moment-là dans l'appareil chapitre 13 je pense. Vous vous souvenez ? Nous y retournons chapitre 13 d'Apocalypse il dit ici verset 1 Oui, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes effectivement dix diadèmes et sur ces têtes de nom de blasphème. Écoutez, la bête que je vis était semblable à un léopard. Vous vous souvenez de cela ? Parce que quand on l'a entendu à l'islam avec dans Daniel chacun avait sa couleur dans chaque période effectivement du royaume ainsi de suite. Donc effectivement en rapport avec ce qu'il était comme on a vu peut-être là on a vu effectivement que dans le chapitre le verset 4 il dit le premier était semblable à un lion c'était en fait en fonction de l'étangue effectivement ce royaume les démons qui agissaient les esprits qui agissaient aussi en ces temps-là. Est-ce que vous comprenez ? Et quand on passe au second effectivement on dit il dit le deuxième était donc semblable à un ours donc c'était en fonction de tous les démons qui agissaient en ces temps-là. Est-ce que vous suivez frère et sœur ? Et puis ainsi de suite donc chaque empire chaque royaume c'est pourquoi vous voyez qu'il y avait des époques effectivement en fonction il y avait des démons qui agissaient ainsi parce qu'il dit mais quatre évents est-ce que vous comprenez ? Donc effectivement mais là maintenant on arrive maintenant ici le dernier donc quatrième donc il dit verset 2 du chapitre 3 d'Apocalypse verset 2 il dit la bête que j'ai vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion et les dragons lui donnant sa puissance son trône et une grande autorité. Donc on a vu que tous les démons tous les esprits aussi un peu qui ont pu arriver à pouvoir agir et secouer effectivement des empires parce que vous connaissez la bête que j'étais à Babylone non c'est pas ça vous vous souvenez non ? Avec Daniel avec ses magiciens tout ça puis chaque empire chaque royaume c'était comme ça donc c'est les démons c'est le diable effectivement tous ces démons effectivement qui ont sévi dans l'empire effectivement et qui se retrouvent maintenant dans la quatrième effectivement qui dit que donc tous dans la description du quatrième effectivement on voit que tous ceux qui étaient dans les autres se sont retrouvés en lui alors s'il vous plaît frères et sœurs réveillez-vous si tout cela se retrouvait en lui en lui doit être extrêmement fort ah oui c'est pourquoi c'est pourquoi Daniel dit mais il était troublé parce qu'il dit mais il était épouvantable extrêmement fort et terrible donc tous ces démons toutes les puissantes démoniaques effectivement se sont retrouvés là-dedans c'est d'ailleurs pourquoi le dragon lui a donné son trône c'est un gris c'est pas moi le dragon donnait sa puissance son trône et une grande autorité vous connaissez les dragons non ? les serpents et le diable vous savez frères et sœurs quand vous regardez les choses en fait vous voyez ça d'une manière aussi comme si c'est simple qu'il y a rien et tout mais en fait c'est en fait un feu terrible dans lequel les choses se courent le saint nous montre effectivement que oui cette bête elle sera extrêmement forte mais vraiment épouvantable et puis il dit mais elle foulera elle boira effectivement elle va briser effectivement cela et c'est dans quel temps c'est pas dans l'âge des fesses mon frère c'est pour ça il faut vous réveiller frère c'est bien dans l'âge dans lequel toi et moi nous nous trouvons ça veut dire que Satan est devenu encore plus malin plus rusé encore parce que là il utilise effectivement sa propre nature encore avec sa puissance donc quand on parle de la russe il est encore plus rusé encore plus malin encore ce n'est pas pour rien frère ce soir que nous avons parlé ici des quatre êtres vivants dans votre attention toujours frère c'est le peuple de Dieu que nous voulons qu'ils écoutent la parole pas le membre d'une église n'oubliez pas frère ça parce qu'un jour vous allez le regretter parce que devant la barre du jugement si vous vous tenez frère vous ne serez pas pardonné donc c'est maintenant parce que vous n'avez pas dit Seigneur tu ne nous as pas aimé Seigneur tu n'as pas été bon c'est maintenant le temps où le Seigneur notre Dieu te donne l'occasion de pouvoir réellement te préparer parce que la destination entre tes mains aussi mon frère soit c'est la vie soit c'est la mort soit c'est le ciel ou soit c'est l'enfer c'est toi qui doit faire ton choix donc voyons qu'effectivement que c'est l'once que nous venons de lire le diable effectivement là il s'y est vraiment déchaîné parce que il s'y est concentré dans tout ça tout ce qui était passé avec ce qu'il a fait aussi comme ça effectivement donc il vient dans cet âge effectivement parce que c'est quoi c'est le dernier il doit vraiment bien se concentrer alors il manifeste encore ça ruse encore beaucoup plus rusez encore plus fort davantage oui messieurs et il devient encore beaucoup plus mal parce qu'il fait sortir maintenant tout ce qu'il avait de son fond les mauvais là parce que à ce moment on va dire un peu se cacher un tout petit peu mais maintenant on voit que la femme maçonnerie est exposée on voit que la sociologie devient une chose normale on voit que les hommes peuvent être avec l'homme normal donc tout ça avec les vieilles normales donc tout devient normal donc le mal devient le bien et le bien devient le mal et vous voyez tout ça frère parce qu'il est fait d'une manière rusée en fait oh il veut vraiment tromper le croyant et les soi-disant croyants sont tombés dans son pied c'est pourquoi le Seigneur dit mais je connais tes heures c'est là le déchirement mon frère il dit mais je connais tes heures il dit mais je sais que tu n'es ni froid ni bruyant toi tu penses que tu sers Dieu mais tu n'es ni froid ni bruyant parce que l'ennemi effectivement a doublé encore de stratégie tu n'as pas prêté attention tu as avalé la chose frère chanter des cantiques effectivement c'est une inspiration divine de Dieu on le voit comme notre frère la chante de l'Epsomme l'Epsomme c'était les cantiques inspirés mais quand vous prenez la chose inspirée vous y ajoutez un peu du monde dedans ce n'est plus la chose de Dieu monsieur comment on me dit effectivement qu'il y a des chrétiens mais Dieu m'a inspiré merci et puis tu fais des concerts comme les sorcaires du monde ce n'est pas possible toi qui es un frère tu deviens célèbre comme un noix comme un chanteur mais ce n'est pas possible on te voit là sur les tics donc c'est toi qu'on met au dessus mais frère David n'a jamais fait ça nous savons que le monde fait ça vous me détestez frère mais vous écoutez ce sont chez vous dans vos maisons oh c'est un frère dans le message que Dieu a épuisé de nous c'est un frère frère et soeur faites attention à ce que vous écoutiez quand même le diable vous Dieu vous a mis à part pour être spirituel et nous devons et puis Dieu vous l'éprouve frère qui donne des cantiques inspirées quand nous prenons le champ de victoire regardez les hommes et les femmes que Dieu a eu pour utiliser frère John Wesley tout cela entendez les cantiques même en anglais vous sentez qu'effectivement que là c'est autre chose c'est ça qu'on appelle les cantiques qu'à l'ancien monde parce qu'ici maintenant dans ce temps effectivement on a tout modernisé tout est devenu moderne et les croyants tombent dans les pieds oh frère on n'a que ça on ne sait pas faire on trouve ça sur le marché mes frères et soeurs vous avez la chorale j'ai un exemple vous avez la chorale ils ont des instruments pour enregistrer ici qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit mes frères en tout cas chorale nous prions pour vous chantez les cantiques comme Dieu inspire effectivement parce que nous voulons l'inspiration de Dieu quand on écoute effectivement on se sent dans la présence de Dieu mais quand tu écoutes un cantique quand on parle de Jésus tu penses à ton fiancé il y a un problème ah oui j'ai connu le corps monsieur d'ailleurs mais oui Dieu bénisse ma soeur oui parce que elle a dit vrai elle dit oui frère quand on chantait ça moi je pensais à mon fiancé là-bas et toi tu pensais qu'on chantait Jésus mais oui il voyait son fiancé pourquoi et puis parce que les cantiques n'étaient pas inspirés vraiment des dieux parce que les choses qu'on a eu à pouvoir ajouter c'était autre chose donc le diable oui c'est vrai et puis aujourd'hui sur le marché on s'attend il est très rusé c'est pourquoi nous nous devons être plus sains lui il est rusé nous sommes pas rusés mais nous avons la sagesse ils ont inventé des raisons sociaux que vous avez donc on envoie n'importe quoi mais toi ne rentre pas dans vous commencez vous voyez une femme qui dit c'est triste ce frère et puis il te dit oh toi une soeur de l'assemblée j'aime tu aimes ces saintes que la fille fait passer là comme on dit vous savez que je ne connais pas je suis fait au fond mais vous vous dites là-dessus et vous dites ah que Dieu soit béni et vous dites que vous croyez dans la parole frère vous approuvez des choses immondes oh mais c'est une chrétienne quelle chrétienne toi tu es chrétienne tu devais lui montrer la grâce que Dieu t'a accordé des choses pareilles je ne fais pas passer je fais passer la parole de Dieu pour que ces gens là parce que si saintes disent les réseaux sociaux pour détruire moi j'ai la grâce pour que les gens soient sauvés donc changeons la manière de faire les choses ne tombons pas dans les pièges ne fais pas passer n'importe quoi j'aime toi soeur tu vas aimer des saletés comme ça oh non et ces jeunes hommes là ils parlent quand même des choses qui sont quand même qui montrent la logique il n'est même pas un croyant il n'est même pas un croyant tu fais traverser ça à tout le monde puis il va te dire Jésus soit loué Jésus Jésus soit loué avec ce que tu viens de voir passer ça ne marche pas avec toi tu es quoi tombé dans le piège oui frère et soeur je sais que vous n'aimez pas ça mais ça ce n'est pas mon problème ça c'est le vôtre parce que frère c'est bien de pouvoir faire des femmes barres que vous faites effectivement mais au jour du jugement tu vas pleurer pour des bêtises comme cela et tu penses que tout ce que tu vas écouter toi Dieu t'a donné la grâce de pouvoir recevoir la parole ton compte tu entends tu dis vous savez vendredi j'étais ici je reçus l'INSEE l'INSEE que vous ne connaissez pas moi non plus je ne connaissais pas j'étais touché de la voir elle est grande c'est une blonde comme notre l'INSEE d'ici vous voyez la petite l'INSEE d'ici elle est venue dans mon bureau alors quand elle est entrée dans mon bureau elle est assise je lui dis je suis content parce que déjà quand elle m'écrivait elle me disait moi mon église c'est là moi mon pasteur c'est vous elle me dit voilà que quand j'ai quitté la maison pour pouvoir venir mon mari qui me dit tu vas aller voir ton pasteur aujourd'hui alors il dit je vais aller je vais sortir je vais partir son mari a quitté la maison il n'a plus rien à voir avec elle il dit moi je suis de ton côté toi tu es de ton côté avec les enfants vous savez Dieu a vraiment des enfants dans ce monde extraordinaire vous vous perdez vous êtes tenté voir Dieu est tenté de travailler dans le coeur des uns des autres de ramener c'est c'est extraordinaire ce que moi j'ai eu à pouvoir alors son mari partit nous avons eu à pouvoir recevoir une requête que nous avons pris ici vous êtes venu alors il arrive donc je la reçois c'était vendredi je la reçois dans mon bureau et puis on parle il me dit oui en tout cas la situation était debout il dit mais je suis très heureux d'avoir cette occasion de pouvoir venir vous voir parce que j'ai désiré tant c'était vraiment dans mon coeur que je puisse avoir le temps de venir je suis aussi contente alors maintenant on s'assied et je commence à pouvoir lui parler et puis nous parlions alors je lui pose d'abord la question pendant que nous parlions je lui dis c'est pas la garde du midi pour venir que je suis rentré là-bas parce qu'elle m'a parlé il dit tiens la garde du midi je lui dis mais tu n'es pas à Bruxelles il dit non je ne suis pas à Bruxelles j'habite là je lui dis mais tu habites où elle me dit mais pour venir jusqu'ici je fais 1h20 de trajet j'habite à l'issime je lui dis tu habites à l'issime il dit oui je lui dis tu as quitté l'issime pour venir jusqu'ici il me dit oui pour moi ce n'est pas un problème je lui pose la question mais dis-moi comment tu m'as connu pour venir jusqu'ici il dit voici quand les problèmes ont commencé dans mon foyer avec Marie et qu'on a remarqué que c'était quand même des mauvais esprits puisqu'on était dans cet état effectivement alors moi j'ai commencé à prier Dieu j'ai dit Seigneur je voudrais que tu m'aides écoutez-moi bien l'INSEE catholique né catholique grandi catholique s'il vous plaît grandi catholique les connaissants catholiques les chapeller tout ça les connaissent avec Marie l'INSEE dit Dieu je voudrais que tu me mettes sur le chemin d'un homme qui doit m'aider à pouvoir sortir de mon état ici la télévision c'est ici c'est là parce que je ne m'en sens pas et quand je prie après avoir prié je me suis senti sur internet vous entendez ça et puis je tape le pasteur le premier pasteur qui est sorti sur internet c'est vous et quand vous êtes donc sorti alors j'ai compris que c'est ce que Dieu veut que je puisse et c'est comme ça que je commençais à me connecter vous savez j'ai ri parce qu'elle avait une bible catholique effectivement tout ça cette enfant elle est extraordinaire je l'aime beaucoup alors quand je saute un peu quand je parce que j'ai demandé à votre soeur de m'amener parce que les bibliothèques n'étaient pas là je voulais donner une bonne bible ce qui m'avait à cette enfant c'est que elle me dit tout ce que vous me dites moi je l'ai fait depuis le temps quand je vous ai apparaissé mes oreilles de faire ça 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 chaque chose que vous m'avez dit je l'ai fait exactement comme vous voulez je la regarde je dis c'est vrai je dis oui parce que moi je crois que ce que vous me dites c'est ce que je dois faire et je l'ai fait alors la bible me l'amène alors j'ai dit mais cette bible ici et puis j'ai dit bon je vais te donner une bible effectivement il dit parce que moi j'ai une bible il dit mais alors il dit mais la vôtre c'est celle qui a une pochette qu'on ouvre comme ça elle est grande donc en fait j'ai dit mais pardon il dit oui oui la vôtre elle est dans une pochette vous ouvrez comme ça dans une pochette parce qu'elle se connecte sur internet pour suivre mais non regardez bien alors on a commencé à pouvoir parler et puis bon il m'a parlé de ce qu'on appelle qu'il avait donc fait sa confirmation qu'il était jeune puis il a reçu l'hostie ainsi de suite effectivement et puis par cet hostie là et puis il est devenu un enfant de Dieu alors je le ramène à la scène des créatures je lui montrera maintenant Jean je lui montrera maintenant la parole la sémence c'est ce qu'elle me dit ah donc Jésus Christ est la sémence de Dieu et quand on reçoit la sémence de Dieu alors il dit ah merci je la regarde je lui dis tu as saisi ça il dit oui j'ai compris elle me dit mais nous nous prions Marie je lui dis ok on va dans la sémence de chrétien donc je lui dis mais avait Marie à tout ça il dit mais donc selon la parole de Dieu donc on ne peut pas je l'ai regardé je lui dis c'est extraordinaire mon Dieu la parole on lui donne elle ne respecte pas elle rentre écoutez pendant que nous étions ainsi en train de pouvoir parler son téléphone a commencé à sonner elle regarde je lui dis mais c'est mon mari je lui dis je ne vais pas répondre maintenant je n'ai rien dit il dit mais pasteur il dit mais il y a un problème mon mari du bout d'une partie il ne m'a plus jamais appelé il n'est plus jamais de venir à la maison mais le fait que je suis à CX je reçus tout le temps des appels de son endroit il dit il n'y a que j'ai dit mais Dieu est en train de travailler vous savez c'est extraordinaire je lui parle effectivement je lui prends la Bible je lui donne alors je lui dis cette Bible ici celle-ci est la meilleure parce que ça ça sort ce qu'il y a dans la maison elle dit bon prends la Bible va avec tu es à la maison puis je parlais longuement avec elle je vais être bref puis je priais j'ai dit bon maintenant tu peux rentrer à la maison il est rentré à la maison je reçois un instant il dit oh c'est extraordinaire alors j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé il dit non 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 ça c'est vraiment Dieu c'est vraiment l'action de Dieu je rentre chez votre bureau vous avez prié pour moi vous avez prié pour nous je suis rentré chez moi qu'est-ce qui se passe et donc c'est mon mari qui vient avec une bonne humeur il est heureux j'ai dit oh oh il dit mais ça c'est l'action de la prière donc aujourd'hui son mari est à la maison alors je lui dis l'incise accroche j'ai dit mais moi je vais continuer à pouvoir m'accrocher à Dieu alors je lui dis maintenant alors il me dit est-ce que je peux vous dérange je lui dis non 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 pas du tout je suis là pas de problème et puis il me dit je viens de lire dans l'héteranome c'est là chapitre 19 verset 4 qui dit effectivement que la viande des pans il ne faut pas la manger dites-moi est-ce que c'est comme cela ou bien alors maintenant il passe à l'autre et puis à cet moment il m'a dit mais gloire à Dieu quand je vous ai quitté je suis rentré parce qu'il n'irait pas avec la vie il dit Seigneur je vais vous montrer ça il dit merci parce que vous m'avez apporté la vérité mes yeux se sont ouverts il dit j'étais moi dans l'erreur depuis mon naissance catholique avec chapitre donc même les chapelets je viens de voir que Dieu a dit qu'il ne faut même pas faire la faune il dit même aujourd'hui je vous parle l'initière va être baptisée elle va venir parce qu'elle m'a dit qu'elle compte venir parce que je devais partir mais elle va venir vous aurez l'occasion de pouvoir à l'essine ou il habite catholique 100% elle vient Dieu en fait effectivement une autre personne elle le rend mais ce changement un changement radical où le mari revient à la maison le coeur se réjouit vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que Dieu est en train de pouvoir faire dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons pour ça je me disais effectivement que le diable utilise des réseaux sociaux il en fait sans pour pouvoir polluer effectivement mais vous n'entrez pas dans son jeu oui je n'ai pas entendu beaucoup d'amen parce que c'est pour ça nous disons il faut que vous vous regardez dans le miroir parce qu'il dit mais je sais que tu n'es ni froid ni brouillant donc ça veut dire que d'un côté tu dis j'aime Dieu et tu prends aussi les choses du monde tu mélanges quand le monde te fait passer ça aussi tu fais passer aussi aux autres frères et soeurs ne faites pas passer les saintes vous avez quelque chose de tellement si important que vous devez faire passer ce que Dieu vous donne quand vous avez réalisé que cela est vrai et la vérité alors on doit proclamer il faut dire aux hommes effectivement ce que Dieu a fait pour toi pourquoi pourquoi tu dois passer ceux des autres et toi Dieu n'a pas fait parce qu'il faut que Dieu ait fait quand même quelque chose pour toi c'est vrai non le problème c'est que je ne sais pas si eux quand ils vous font passer ils sont convaincus c'est parce que vous n'êtes pas convaincus alors parce que frère et soeur ici dans cette assemblée quels sont les témoignages qu'on n'a pas entendu je voudrais savoir si dans vos réseaux sociaux vous avez fait passer que Dieu a guéri notre soeur en fait des cancers voilà ce que Dieu a fait en gros comme ça passez ça avec les femmes babes vous n'avez pas aujourd'hui encore Dieu étudie encore des enfants pour chanter la chorale des petits frère et soeur non mais vous me passez de ceux qui sont des autres avec tout le monde avec même des choses qui ne peuvent pas passer frère et soeur c'est douloureux quand même quand on peut entendre cela des frères et des soeurs surtout des jeunes soeurs parce que dans les choses d'internet là effectivement on ne dort pas c'est normal que vous avez des problèmes effectivement le matin après avoir passé le temps sur des DVD qu'on vous envoie effectivement qui n'ont rien à voir avec la voix vous êtes tellement suillés à regarder et vous passez même des choses immondes qui ne vont même pas passer et vous riez « He, 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 « are you like, are you like, « sir, « évidemment tu m'as chanté « are you like ». Si vous voyez ces « are you like » en question, vous pleurez. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quelque part, tu n'as pas bien saisi, tu n'as pas bien compris que le diable réellement s'est dressé pour pouvoir faire quoi ? Mais pour détruire. C'est sûr et certain. Et comme le disait effectivement que tous ces démons-là se sont retrouver maintenant là. Vous pensez que c'est un jeu, frère. C'est pourquoi vous y entrez, effectivement. Tout ce que vous sautez, le Facebook, le CCS, tout ça. Mais le diable sait pourquoi il le fait. Il vous tient à l'éveil. Vous n'avez pas le temps d'écouter la parole. Mais tout ce qu'on veut. Parce qu'à ce moment-là, toutes les fausses doctrines d'enseignement, ça passe. Quand vous allez écouter à gauche, ça doit être tellement embrouillé, ça ne l'est plus tellement très bien. C'est normal. C'est son travail. De faire des mélanges, d'embrouiller, effectivement. C'est là où l'éveil, monsieur. Vous savez, c'était hier ou avant-hier, je pensais, j'ai dit, oh, Seigneur, dans les temps les plus réculés, parce que je regardais même chez nous dans le quartier, j'ai dit, les gens se réveillent dimanche matin, ils sont à vélo pour faire la gymnastique. J'ai dit, mais dans les temps les plus réculés, quand les gens se réveillaient le matin, ils allaient à l'église. Ils allaient à l'église. Quelque part, parce que dimanche, je m'a laissé faire croire. Je dois trouver un endroit quand même pour quand même aller prier, c'était comme cela. Effectivement, on sentait qu'effectivement, que oui, il y a quelque chose là. Mais plus maintenant le mal a grandit. On paralise effectivement l'église. C'est en fait, effectivement. Et on devient dans cela. Donc, dans ce temps, Satan et tous ces démons se sont concentrés. Mais comme vous pouvez le voir, il est tellement malin, tellement rusé, alors il se cache derrière des choses. Il se cache derrière des organismes, effectivement, de ceci et de cela. Parce que quand on voit l'église catholique, effectivement, on dit, oh, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, on voit les catholiques. C'est sûr et certain. Il sait bien se cacher derrière des structures. Pour des décisions, des organismes, et c'est-ci et c'est-ci et cela. Donc, il se cache là, effectivement. Il veut avoir la main sur toutes choses, effectivement. Et vous, vous ne regardez pas, parce que regardez très bien. Les lois qu'on prend aujourd'hui, si c'était des hommes sans saigneur, on ne va pas les prendre. On prend le loi contraire. Mais on te dit, mais si tu parles contre ça, prison. T'as dit quoi ? On va te museler. Vous ne voyez rien derrière là. Ce ne sont pas les hommes. c'est que derrière, il y a des esprits qui veulent détruire même les hommes. C'est vrai. Ils vont détruire même tout ce qui est Dieu fait effectivement le but et le pouvoir. Mais pas poser la question à savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas directement, ils peuvent descendre directement détruits. Donc, Satan, en plus, il a quand même la puissance. Il peut descendre et dire, mais je vais détruire tout et puis détruire. pourquoi ne peut-il pas détruire ? En fait, c'est cela le problème. Vous méprisez la puissance qui est au-dessus de toute puissance. C'est ce que vous êtes en train de pouvoir voir. Mais c'est la vérité. Ces démons, c'est Satan avec son armée, effectivement, avec tous les démons. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Sûr et certain, messieurs. Et cette chose est tellement si simple mais aussi tellement puissante. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il a révélé aux enfants. Voyez-vous, Satan a eu un pouvoir réellement aussi aller dans son profondeur, effectivement, pour encore... La ruse la plus va briser plus profond parce qu'il doit maintenant être dans son point culminant. Et c'est disant que quand je vais faire comme ça, je vais séduire tout le monde. La Bible l'a dit. Je vais séduire effectivement tout le monde. Mais, il a oublié une chose qu'il ne peut même pas savoir. C'est que quand Louis il prend des formes avec des ruses pour se cacher ainsi, Dieu donne à son peuple Alléluia ! Un être vivant, vous vous souvenez, qui monte et qui sort, lui ne sait pas, mais Dieu fait. C'est pourquoi mon frère et ma soeur prêtez attention. Ne jouez pas à l'église comme cela. Oh, nous avons ces signes dans vos frères. Ne suivez pas les autres. Qui vous déteste, ne vous occupez pas de cela. Parce que c'est ta destination, ma soeur. Ta destination, mon frère. c'est une grâce dans un temps comme celle-ci que Dieu puisse te parler. Tout le monde est dans le bois. C'est pour ça que Satan est risé quand le message est venu. Il y est entré. Bien sûr. Il y est entré. Il a bouleversé les pensées des gens, effectivement. C'est pourquoi on ne peut pas que quand vous voyez les gens et la manière de se comporter, il dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas ce qu'ils n'ont pas bien vu. Ils ont ramassé une chose, ils n'ont pas prêté attention à la voix qui était derrière. Non, jamais. Vous savez, Satan, il est rusé, il est un trompeur. Mais Dieu a dit, il faut que nous soyons prudents. Prudents à la manière dont nous écoutons. Oui, c'est ce que c'est ça. c'est lui-même qui nous a dit qu'il y aura des faux-ouins. Pensez-vous que les gens du monde pourront savoir qui est faux-ouins ? Non, monsieur. Non, monsieur. Pour que toi, tu saches ce qui est un faux-ouin, il faut que tu sois un de l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils sont ça. Tu es vraiment entre les mains de l'ennemi. Il va faire avec toi comme il le veut, effectivement, tuister à gauche et à droite. C'est sûr et certain. Mais quand Dieu t'aime, il va te prendre, il va te conduire. C'est comme ça qu'il a fait avec l'INSEE. C'est vrai. Vous savez, je suis resté là, je l'ai regardé, je l'ai dit, non, Dieu doit t'avoir aimé. Il dit, comment moi, je suis dans un coin régulier comme ça. Tu es là-bas à l'Eschi, et puis il me dit, mais vous savez quoi, parce que, il dit, mais autour de moi, il y a des églises, protestantes et tout ça. Mais je ne me suis pas senti conduit d'avant. Mais c'est ici, à 120 kilomètres de chemin. Il dit, pour moi, j'ai pas la distance, mais rien. J'ai trouvé, effectivement, ce que Dieu voulait. Parce que, Dieu, quand il vous connaît, vous pouvez être dans les troubillons, effectivement, ici, les filles, mais il y a quelque chose de Dieu au fond. Ah, c'est vrai, ma bien-aimée, ça, c'est vrai. Il avait avalé, les avemariats, tout ça, les chapelaient, se croyaient, et il dit que je mangeais aussi, parce qu'ils étaient sincères. Mais Dieu avait vu son fond. Mais quand la lumière a été scellée, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est ça la manière. Alors, comme nous le disions, Satan a dit, je vais maintenant encore aller encore plus loin, encore plus fond. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant travailler dans la loi de leur Dieu, effectivement, mélanger des choses, ramener, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'il a fait. Ce que nous arrivons à pouvoir vivre aujourd'hui dans les églises, c'est comme dans le monde, effectivement. Hein? J'ai toujours eu à pouvoir dire, les amis aux instruments, à tout ça, jouez spirituellement. Ne copiez pas le monde. C'est pourquoi n'allez pas copier le monde. Dieu nous a donné, c'est pour ça, quand vous faites ça, vous allez voir comment les autres jouent et tout ça, ainsi de suite. Dieu t'a donné un don. Et avec ces dons-là, le Saint-Esprit te conduira à pouvoir jouer. C'est comme un homme que Dieu a peint. Au ministère, il a l'appel de la politique de Dieu. Et cet homme se lève et dit, voilà, pour bien servir Dieu, il faut que j'ai l'analyse de l'école. S'il va dans l'école de l'IQ, il va corrompre effectivement la politique. Parce que les dons que vous avez, c'est-à-dire pas raison. Vous n'avez pas besoin de celui-là qui s'est dit, 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 parce qu'il a été inspiré par les démons et toi, tu vas aller ramasser ces choses pour copier, jouer, effectivement, tu as corrompu. Vous n'avez pas besoin de cela. Parce que le Saint-Esprit, quand il descend sur vous, quand vous chantez, l'onction est là, les mains sont conduites. Sur cette... Vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que ce que vous avez est pur. C'est ce que ceux-là désireraient. c'est-à-dire que ce qu'ils ont, ils ont souillé, parce qu'il y a des choses effectivement avec les démons. Vous, vous n'avez pas besoin. C'est pourquoi on ne doit pas ramener ce qui est du monde dans la maison de Dieu. Le monde doit être maintenu dehors. Nous devons simplement ramener la vie de Christ au milieu de nous. C'est-à-dire que tout ce que l'on doit faire, c'est pour ça, la chorale doit avoir le temps où on doit venir prier, implorer la grâce du Seigneur, Seigneur et de nous parce que nous voulons chanter, parce qu'on n'a pas besoin de rossignoles ici, parce que chacun... Je disais l'autre fois, mais vous n'avez pas prêté attention. Chaque jeune soeur qui chante ici a une belle voix. Je ne dis pas ça parce qu'on m'a dit que c'est le pasteur qui dit, mais j'écoute. Et la voix de chacune d'elles, elle est particulière. Elle est mélodieuse, et elle rentre bien. Si je l'ai fait passer ici une par une chantée, parce qu'on n'a pas fait l'expérience, effectivement, vous entendrez. Chaque voix a sa place. Chaque voix, elle a son timbre mélodieux. Je n'ai pas entendu beaucoup d'armes. Vous et moi, vous devez être reconnaissants à Dieu les avoir. Parce que ces jeunes ici, le matin très tôt, ils sont là. Vous chantez frère quand même. Je ne sais pas, mon frère, soyez quand même reconnaissant à Dieu. Ça va dire merci du fond du cœur que vous les voyez sortir. On va prier encore pour vous. Mais ça, c'est l'ingratitude, frère. J'ai toujours là, sinon, ils n'ont pas bien chanté. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Ton roi, c'est m'a critiqué. Elles font des efforts. Le vent des liens, ils ne viennent pas pour répéter. Toi, tu es là, entre les banques, c'est pas mort. Mais non, mais elles sont là. Prie du Seigneur, merci quand même au Dieu d'avoir ces jeunes filles qui pouvaient aller faire autre chose, mais qui se consacrent à chanter pour ta voix à leur âge, frère. Ça, ça, un jour, Dieu vous en demandera parce que Dieu fait cela, vous méprisez. Ils sont jeunes, ils peuvent se trouver si ils ne veulent pas jouer tout à l'heure, mais c'est avec leur cœur. Ils sont là, c'est donnant. Vous savez, j'ai regardé la vidéo que mon ami Jean Bosco ailleurs pour avoir fait. C'est là, mon bureau, c'était en attendant l'université. Vous devez d'ailleurs voir cela aussi. Vous devez aussi donner sur vos vidéos. Oui, parce que vous passez toujours des vidéos qui viennent de, je ne sais pas moi, de quel contrat, vous avez les vôtres. Vous avez honte de ce que Dieu fait parmi vous? Et pourquoi vous ne les publiez pas? Vous devez dire, oh, nous avons entendu la parole de Dieu, comment Dieu, vous publiez, c'est le mot, Péricatez, si c'est, comme on vous dit, Jean-Michel, ailleurs pour voir, dis, vous avez le cabon, 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 cabon. Vous parlez de cabon, vous ne connaissez même pas s'il est inspiré par toi. Et vous publiez le cabon, mais c'est chez vous ici, vous avez honte. Ah oui, c'est réjugé. Je serai certain. Alors, je regardais, et comme, le matin, je vois, il attend, il est filmé, ça ne m'avait pas compte, je vois tel sable, je vois tel sable, je vois tel sable, je vois tel sable. Qu'est-ce que j'ai vu, à vous, tout le monde qui rentre, elle a un petit peu, je me suis accueillé, je me suis accueillé, je me suis accueillé. J'étais touché, j'ai dit, Seigneur Jésus. Donc, elle vient le près tout matin, nous, chacun, je vois, il rentre, il s'assied, il s'est mis bien, je lui, je lui, je me suis accueillé, je me suis accueillé, je me suis accueillé, je me suis accueillé. Pendant que vous, à mon côté, ils sont en train de voir chanter. Pourquoi? Il faut que la vie ne se règle. Il faut que quand vous entrez, vous soyez dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, comment ne pas remercier Dieu? Comment ne pas aussi dire non? En tout cas, Dieu fait des merveilles parmi nos jeunes sœurs. Même si elles ont fait des défauts, même si elles ont manqué, il ne faut pas dire, elle est comme ça. Non! Voyez ce que Dieu fait. Proclamez, les bienfaits que Dieu fait au travers d'elle. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, elles peuvent chanter. Nous voyons, nous sentons. Seigneur, combien de temps ils chantent, les larmes coulent. Oui! Alléluia! Mon frère et ma soeur, on doit être connaissant à Dieu. Frères, on doit changer. Sœurs, on doit changer. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour voir ce que Dieu fait parmi nous. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui se mettent là. Frères, allez-y, les différents endroits, frères, vous ne trouverez pas comme ces enfants. Dieu a fait des dons. On ne les a pas forcés. Mais chacun vit à son âge. Frères, vous devez être heureux chaque fois. Moi, ces enfants ne peuvent pas savoir ce qui est pour moi. C'est extraordinaire. Combien Dieu a agi et puis de leur cœur, quand ils chantent, vous s'entendez, non? Que c'est vraiment l'oxygène qui descend. comment ne pas remercier Dieu pour reconnaître ce que notre Dieu est en train de pouvoir faire. Il y avait des enfants qui pouvaient aussi être corrompus comme les autres, effectivement, aussi. Et nous remarquons qu'effectivement, quand ils chantent, on sent cet émotion, on sent les enfants dans un état spirituel. Oh, j'aime ces enfants. Je ne sais comment remercier Dieu. Si j'avais l'argent, j'essaierais le prix pour un peu. Et puis d'ailleurs, le prix trop, trop, c'est pas bon. Les mamans pourront préparer tout le temps. Pour nos enfants ici, quand on sort là, on dit, vous savez, c'est une bénédiction quand je les vois, mon cœur fait brûle. Ah oui, oui, oui. Il faut le voir quand il chante. C'est pas qu'elle force, effectivement. Non, c'est, vous ne voyez rien, frères et sœurs. Les autres enfants, c'est qu'on les a fait, il faut, il faut, il faut, mais là, mais c'est la vérité. Là, c'est eux-mêmes. Et puis, ils viennent, ils sont, non, Jésus, mon roi. Ils répètent tout cela avec force, avec autant de joie. Ils répètent. Et puis, chaque jour, chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, frères et sœurs, non, vous savez, c'est avec l'âme, frères et sœurs. Ils sont là pour chanter. Comment vous, vous ne voyez pas ce que Dieu ? Vous deviez témoigner, dit que Dieu est vraiment vivant parce qu'il prend même les enfants. Il faut témoigner que nous, si nous ne les voulons pas aussi, nous resterons. C'est une chose qu'on doit, qu'on doit pouvoir, qu'on doit réaliser, qu'effectivement, que nous sommes dans un temps où nous ne devons pas entrer dans le juge, effectivement. Vous vous rendez compte ? C'est pas, vous étiez là. Naomi, vous savez qu'elle âge est là ? Noémie, c'est Noémie. C'est Noémie. Vous savez qu'elle âge est là, cet enfant ? Cet enfant, chez elle, à la maison, il a sa tablette, mais c'est pour arriver à pouvoir aussi regarder l'écran, il chante, dans le salon, assis, moi j'étais là, effectivement, moi aussi, je disais, mais Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Nos enfants, même des petits, comme ça, cherchent à pouvoir toujours chanter la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez vous asseoir et vous poser un peu la question. Et puis, vous voyez cet enfant qui vient, parce qu'ici, il fait de la comédie, il vient là, et se tient là, en vous chantant un cantique par cœur. je n'ai pas entendu beaucoup d'eux. Amen. En fait, c'est ce que, je prie ce que Dieu vous ouvre les yeux, que chacun de vous puisse avoir. Évidemment, quand vous observez aussi, frères et soeurs, non seulement les enfants, mais aussi les frères qui sont ici, moi ici, je ne paye pas un franc à un frère, même pas un franc à une sœur. Que ce soit, vous savez, c'est des larmes parce que mon cœur est vraiment touché. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que Dieu conduit ce matin, parce qu'il doit partir d'ici. Il a conduit ce matin avec un bien. que ce soit pour l'honneur du Dieu. Vous, frères et soeurs, Dieu, notre Seigneur, nous avons ça d'abord. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Nous allons, c'est dans notre cœur de pouvoir recevoir les frères quand ils viennent pour pouvoir manger tout ça. Frères et soeurs. Il y a dans cette assemblée, je crois, trois ou quatre, trois sœurs et un frère. Je crois que c'est quatre personnes. Je pense bien. Quatre personnes. Quatre personnes. La nourriture que vous mangez là quand vous allez là-bas, vous dites comme nous sommes, ce n'est que quatre personnes qui se sont proposées pour arriver à pouvoir payer. Celle-là, je vais vous le faire. Le moi, c'est ici. L'autre moi, c'est ici. Quatre. Trois sœurs, je pense, je le fais. Quatre sœurs. Quatre sœurs. Je peux les faire lever. Quatre sœurs. Quand vous allez là-bas, ce que vous trouvez là-bas, mais vous, mon frère, vous, ma sœur, au lieu des pouvoirs, même à arriver, Seigneur, il y a des églises, on termine la réunion, on s'en va. Mais chez nous, on arrive à terminer, on se retrouve pour avoir la promenade, manger. Et vous trouvez la nourriture que les sœurs ont fait. Tu tends l'acide, parce que maintenant, tu tends l'acide, ton médic, c'est tout ce que tu m'aimais, puis moi, je ne mange pas. Toi, un frère, dans cette assemblée, c'est tout ça. Après avoir quitté l'assemblée, puis avoir dansé Dieu, puis prié, écouté la parole de Dieu, tu arrives là-bas. Vous allez dire, mais Seigneur, je ne l'ai même pas donné quand même, je ne l'ai même pas apporté la nourriture, mais on a quand même préparé, ils ont souffert pour ce qu'ils ont fait ici. Ça va être reconnaissant à ce que Dieu fait pour nous. Ces personnes-là, effectivement, qui ont eu à pouvoir prendre le temps le matin, se réveiller, pour arriver à boire, faire ceci, et qui viennent vous donner cela de tout leur corps. Et tu tends l'assiette, ils t'aiment, parce qu'évidemment, la plus vie, il y a beaucoup d'impôts, pour un peu, quelques-uns, effectivement, il y a que ça, puis tu prends, tu jettes. Mais c'est méprisant. Tu n'as pas méprisé la soeur, mais tu as méprisé Dieu. Mon frère et ma soeur, notre nature doit changer. Le respect quand même à ce que Dieu fait parmi nous, à grâce d'avoir au moins ces personnes, parce que c'est quand même de l'impôts qui ne peut pas pas sortir, mais nous avons dit ici que chacun de vous qui a, ne peut pas le faire, on a fait ça une fois, et puis après. Mais puisque c'est Dieu qui veut qu'on le fasse, il a suscité ces personnes. c'est vrai. Et toi, quand tu sors, effectivement, avec joie, quand même, sois reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi. Si tu trouves que c'était peu, voilà comment un fils de Dieu se comprend. tu arrives là, tu trouves que c'est peu, tu regardes pour la vie du monde, on m'a donné ça, Dieu soit béni, tu rentres sous ta chaise, tu dis Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais tu as permis qu'on puisse avoir ça. Mais toi qui as prouvé que même le peu, ça puisse raffasier les gens. Seigneur, fais que tous ceux qui passeront là-bas, quand on va les servir, qu'ils soient rassasiés. En paix, que ton nom soit glorifié, parce que c'est pour la gloire de Dieu, frère. Tu veux aussi que tes frères et soeurs soient aussi heureux en bénissant les Seigneurs. Alors c'est comme ça. Mais quand tu fais ce que tu as fait, tu travailles avec les démons. Bien sûr. Pourquoi ? Mais c'est 100% vrai. Parce que ce n'est pas normal qu'un frère ou une soeur agissent comme ça dans la maison de Dieu. C'est tout pour quelque chose qu'on a fait par ton frère. Même si c'était un petit bout de pain, sois reconnaissant. Cette personne a quand même pensé à faire ça pour moi. Alors je mettrai pour la personne. Quand c'est quelque chose qu'on doit arriver à pouvoir savoir pourquoi. Pourquoi on a cela fait ? Parce que c'est comme cela qu'on a communion avec des frères, avec des soeurs pour qu'après la réunion, on a eu le temps de communiquer ensemble, parler, partager ce que nous avons encore entendu et dire effectivement combien Dieu est prié ensemble et puis avoir la connaissance des uns des autres. C'est le but. que chacun de nous doit arriver à pouvoir attendre effectivement que moi, je ne vis pas pour seulement mon estomac, je vis aussi pour l'estomac de mon frère. Donc quand on a la vie éternelle, on ne vit pas pour soi-même, on vit aussi pour les autres. donc je dois veiller aussi que là, il y ait, il y ait, il y ait, c'est pour ça, il est là. J'ai toujours appelé mais est-ce que ça va ? Si ça ne va pas, prends, fais, mais ce n'est pas vrai. Donc on veille frère, on n'est pas là pour vous demander, on veille, mais il faut que chacun de vous, si moi je dois tout faire pour vous là-bas, nous oui là-bas effectivement, moi je suis béni, nous sommes bénis, mais pas vous. Chacun de vous doit sentir votre frère. Avec Dieu, il faut faire ce qu'il veut. vous faites de futilité pour les gens du monde effectivement. Lui, vous pouvez vous dire effectivement, vous avez une récompense, vous ne comprenez rien. C'est pourquoi au jour de Pentecôte, on ne les a pas dit effectivement, eux-mêmes, ça c'est l'esprit de Dieu qui a convaincu le cœur quand un homme et une femme est vraiment converti. C'est sûr et c'est un temps. Il dit, mais ça je vais apporter pour Dieu, ça je vais apporter pour Dieu et puis je l'apporter plus Dieu bénissait. Donc je suis récertain. Je suis récertain. Il dit aussi, l'autre fois, j'ai dit, quand je terminais la réunion, je n'avais jamais dit apportez-moi un manger, mais Dieu, il y a pour voir une sœur à l'époque qui dit, on va préparer pour les pasteurs, on va... Et quand les frères se sont... Ils ont prié les sœurs, ils n'ont pas comme ça, il n'y a plus rien. Et les madames, il n'y a pas, et les cibouilles n'ont pas et les rits n'ont pas. Il n'a rien dit, je suis resté. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il suscite la sœur Rosalie. Jamais rien demandé. Tous les dimanches matin, vous voyez comment elle vient ? Vous voyez, il dit rien. Là-dedans, pour les rires. Et quand le temps est arrivé, et sœur Rosalie, dans son travail, travaillant toujours, je dis maintenant, il y a aussi des... Il y a aussi des... pour manger aussi, évidemment. Et Dieu m'a suscité aussi la sœur, professeure en cuisine. Moi, je mange bien. on a fait tout pour que je n'aille pas. Mais Dieu dit, je vais l'envoyer à l'école. Je vais l'envoyer à l'école. Elle va apprendre bien, comme ça, elle va prendre soin de ton estomac. Donc, moi, quand je m'assieds là, je mets la couverture, je dis, je coupe comme elle. Cinq étoiles. Simplement pour dire que le Seigneur, notre Dieu, prend soin. Vous savez, juste pour vous dire une chose, ce que vous, vous ne voyez pas. Quand Simon a refusé de l'eau au Seigneur, quand vous ne voulez pas prendre soin et s'inviter de passer, il va penser, c'est si, on va pas. Ne faites rien. Dieu va susciter toujours quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, il va le faire. C'est comme cela qu'il dit, je le refuse de l'eau, je ne vais même pas donner un baiser de bienvenue qui s'asseye là, puis bon, avec ses pieds sales. Dieu dit, mon serviteur, il dit, je vais te prouver. Toi, tu as eu, tu as utilisé de l'eau pour laver les pieds. Voir ce qu'on va faire de lui. La femme vient avec ses larmes, mon frère. Il dit ça, c'est qu'elle se dit, tu as utilisé un tissu pour essuyer les pieds. Elle vient avec ses cheveux. Frère et soeur. Non, c'est pour que nous comprenions, frère, que Satan est en train de pouvoir travailler. Dieu fait son travail. La question à se poser, savoir de quel côté moi je me dis. parce que quand tu es Dieu ici, le monde là, tu as les deux ensemble, ta vue est floue. Tu peux t'asseoir là, Dieu est en train de faire ici. Tu ne vois rien, tu es toujours, oui, il fait ça parce que, oh, c'est ci, c'est ci, et moi je pense que quand il me regarde, c'est pour ceci, cela. Toujours comme ça. Les seuls ou ceux qui sont de Dieu, le cœur est ouvert. parce que les yeux sont ouverts, ils vont effectivement, Dieu touche le cœur des jeunes, des frères et soeurs. Il y a une façon de faire qui peut dépasser la pensée de l'homme. Je suis incertain. Il a dit à Élie, il me dit, il me dit, moi, il n'y a rien à manger partout, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas. J'ai ordonné, j'ai ordonné à une veuve de s'occuper de toi. Vous pensez qu'il avait un problème quand il partait et il a dit, oh, voici cet homme que tu es dans la maison là-bas. Ouh, pas de problème. Qu'on pense, qu'on pense, ce n'est pas mon problème. Et lui, il allait effectivement, Dieu l'a conduit où c'est dans la maison de la veuve. Il m'a dit, oh, vous voyez, il est rentré là-bas. Quand Dieu vous conduit, faites. Les gens parleront, toi, tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. c'est leur problème. Tu sais où tu es née. Oh, puis, j'aime Dieu, mon frère. Il était assis là. On savait tous, on savait effectivement que cette femme est une prostituée. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pensé de lui ? Mais pensez-vous qu'il s'occuperait ce qu'il avait pensé de lui ? Il savait que là où il était, c'était effectivement Dieu qui voulait qu'il soit. Comme ça que la veuve a pris soin d'elle. Dieu prendra soin toujours de toi, ma soeur, de toi, mon frère. Tu le sers de tout ton cœur et que tes yeux, achète-moi de le repouvrir, un collier pour vendre tes yeux. Tu vois, quand tu as tout mélangé, tu ne vois plus, hein ? Tout devient flou quand même, Dieu est enceinte, tu ne vois plus très bien où est Dieu, effectivement, mais dis-moi, un collier pour vendre tes yeux afin que tu le voies. Quand tu commences à bien voir, le flou est parti. dont tu vois que l'Hermonde est dit, oh, c'est un collier. Alors, il a fait ce mélange comme on a vendu la salle. Tout ce qui était, effectivement, dans tous ces âges, dans tous ces voyants, effectivement, il a mélangé pour que, dans le dernier, on n'arrive même pas à bien se retrouver. parce que cette bête, effectivement, avait les pieds de léopard, avait la tête de léopard, tous en tonneau, tous ont dit, mais c'est un léopard, et c'est un nous, et c'est un lion, donc tout est dedans. Donc, on ne comprend plus rien. Tu es quoi ? Épouvantable. Es-tu un lion ? Est-ce que vous suivez ? Es-tu un nous ? Parce qu'est-ce que nous avons lu avec vous, non ? Es-tu un nous ? Chapitre 13 d'Apocalypse. Vous vous souvenez ? La bête que je vis était semblable à qui ? Un léopard ? C'est peut-être qu'on vous souvenez, non ? Es-tu un léopard ? Es-tu un nous ? Es-tu un lion ? Il y a un problème. La Odyssée, tu as tout mélangé. Qui es-tu ? Parce que tout est mélangé, quand même. Il n'est plus ce que tu es. Tiens, donc, dans la Odyssée, donc, tiens, ça veut dire que ça, c'est du chaud, c'est du froid. Tu mets ensemble, on ne sait pas si c'est chaud ou c'est froid. Vous comprenez ? Et voilà. Alors, maintenant qu'il a fait cela, mon frère, il a tout mélangé, effectivement, et ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, effectivement, avec ce qui se passe dans le monde. Tout est tellement dans la confusion. Aller dans la religion, c'est vraiment encore mélangé. Hier, les catholiques disaient qu'à nous, les homos, aujourd'hui, on doit les accepter. Donc, on ne sait plus tellement très bien. C'est oui ou c'est non, c'est, oh bien, il faut accepter parce que c'est si Dieu. Alors, où est-ce qu'on va ? Est-ce que, oh oui, mais est-ce qu'il y a aussi ? On ne sait plus très bien parce que tout est dans les mélanges. Et quand l'homme est dans le mélange, effectivement, comme je disais l'autre fois, les enfants qui sont habitués à manger les cacahuètes salées toujours avec la graisse mélangée, vous connaissez, non ? Quand tu prends de véritables les arachis originals, tu dis un peu qu'ils mangent, ils vont cacher. Bien sûr, parce que pour eux, ça n'a pas de goût. L'original n'a pas de goût. Mais les mélanges ont du goût. Chantez-nous les cantiques à l'ancienne mode, effectivement. On n'aime pas beaucoup. mais les mélangez là avec... Oh là 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 ! Ça, ça a du goût. Allez dans les églises aujourd'hui, voyez-le comment ils dansent. Je suis ressentant. En fait, ils n'ont plus l'occasion d'aller dans les boîtes de nuit. Il faut démontrer que nous aussi, nous dansons comme les chanteurs effectivement du monde. Alors là maintenant, ils viennent effectivement dans les églises. Que les jeunes hommes ou les messieurs tapent effectivement la guitare et effectivement, vous allez le voir. Regardez les pages et les mains. C'est une soeur. Là, quand elle est partie, c'est terminé. Là, ici, il ne faut pas toucher. Parce que là, il faut peut-être mettre les pages ou les rideaux autour. Parce que là, oh là 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 ! Il va dire, je danse pour Jésus. Et puis, quand les soi-disant frères voient ça aussi, il entre aussi en scène. Et les frères et la soeur, tous les deux maintenant et les tam-tam jouant, c'est terminé. Mais c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils ne savent plus faire ça dans les... Ils ne peuvent pas aller à la boîte de nuit. Mais non, on transforme dans le bois. Donc, chez nous, à l'église. On a ramené les bois de nuit où c'est dans l'église. Oh, je danse pour Jésus. Messieurs, quand tu danses pour Jésus, on peut voir comment tu danses. Madame, quand tu danses pour Jésus aussi, on voit aussi comment on danse pour Jésus. Ce n'est pas n'importe comment. Non, la danse pour Jésus, c'est autre chose. Je bouge, je saute, mais je danse. Dans la sainteté, on sent qu'ils dansent pour Jésus. Mais quand tu danses, tu penses à Jean Gabin. Il y a autre chose. Que Jean-François qui est assis là-bas, il voit comment tu bouges un peu dans les reins, tout ça. Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis maintenant, dans ces églises-là, enlevez toutes ces choses-là. Dis maintenant, chantons maintenant comme notre sœur Dorine peut nous chanter son camp. « More and more, more a dialogue. » Oui ? Vous comprenez ce que cela veut dire « More and more » ? Mettez-vous à chanter comme ça et vous dites « Oh, quand même ! » C'est bien, mais tout de même. Mais qu'on donne le temps, les grigues, les grigues, les grigues, ils sont toujours là. C'est parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris. nous ne devons pas être dans ces systèmes-là. Nous avons les drums, mais quand on joue nos drums, ce n'est pas la... il a fait sa batterie. Nous sommes de l'ancien temps. Je ne sais pas si c'est un corrigé. Il a fait ça la batterie. Il a fait ça la batterie. Si je me trompe, corrigez-moi. C'est la batterie ? On parle de l'autre. Donc, c'est la batterie. Donc, notre batterie n'est pas comme la batterie des chantels de roc. Non, notre batterie, nous savons que le petit, avant de s'asseoir sur la batterie, il a beaucoup prié et il suit bien. Et quand on voit la bassemane, ce n'est pas comme... Non. Non, notre bassemane, il a prié son Dieu et sait comment arriver à pouvoir. soliste, notre frère, tout un chacun, chacun sait ce qu'il doit faire. Alors, quand nous sommes coordonnés, effectivement, dans cet état d'esprit et que les cantiques et chantaient sous l'onction comme cela s'est fait, il est normal que je me lève. Vous avez vu nos frères qui sont des Voice of God. Dans leurs églises, ce n'est pas comme ça. Mais ils étaient donc assis là-bas. Quand les instruments ont pris, quand la guitare est montée, pas comme le monde, ils n'ont pas plus serré. Ils sont enlevés le cœur, ils m'ont écrit, ils sont rappelés, ils m'ont dit, mais nous voulons te dire merci. Ce que nous avons trouvé, et les mères se réunissent, ils s'exagèrent. Ils disent, ce que nous avons trouvé mieux de vous, l'esprit qu'il y a et que Dieu nous bénisse. Ils disent, on se sentait tellement si bien. on voit que Dieu te bénisse de vous, que Dieu fait son heure. Il m'a écrit des lignes comme ça, des remerciements, il m'a dit, mais c'était vraiment extraordinairement merveilleux d'être avec vous. On veut revenir au corps. Pourquoi? Parce que, en chantant des cantiques, c'est beau, même si nous avons des instruments, on reste dans l'esprit. C'est pour ça, il faut que ceux qui ont ce mot ne poussent pas. Vous voulez bien, non, qu'on reste toujours dans cet état d'esprit parce que, hein, il faut que Dieu sait que c'est un balai qui est perdissant, c'est cela, donc on ne doit pas s'en priver, on doit mieux l'utiliser de la bonne manière. Et ça, c'est important pour nous. Alors, comme il a eu à pouvoir maintenant aller, même dans le nouveau à ceci, c'est cela, il a eu à pouvoir maintenant aller encore dans sa ruse le plus profond. les hommes dans ce monde ne peuvent pas saisir qu'en fait, ils sont tous la sélection et la manifestation. Et même dans les églises, il y a entré puisque d'abord, il a son, vous savez, c'est comme si sa grosse casserole pour laquelle il travaille, il dit que là-dedans, tous, ils doivent manger dedans, personne ne va échapper, c'est normal. Tous, ils mangent, c'est quoi ? La trinité. Vous avez beau bouger là-dedans, il dit la casserole, il reste là. Et tous, ils viennent manger, il faut, lorsqu'ils mangent, ils sont collés. C'est sûr et Satan. Mais Dieu t'a accordé toi la grâce. Et quand tu as puisé, tu sentais que ça passait pas tellement très bien, monte et foncé, mais au moment où il t'a monté, effectivement, qu'il n'a pas la bonne casserole, sors de là, tu es sorti. Laissez-moi regarder. Puisqu'il a trouvé sa stratégie de pouvoir emballer les hommes, qu'est-ce que Dieu t'a donné ? C'est là que tu dois avoir, mon frère et ta sœur. Qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Et lui, malgré toutes ces rues qu'il peut puiser, faire ce qu'il peut faire, même emporter les hommes dans le monde, effectivement, toi, Dieu t'a donné quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Et c'est quand est-ce que Dieu t'a donné cela ? C'était pas à l'âge de fête. C'est maintenant. Où tout est mélangé, effectivement, on ne voit pas tellement très bien. Qu'est-ce que tu as donné, effectivement ? Il t'a donné l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle fait, monsieur ? Qu'est-ce que l'aigle fait ? L'aigle, il monte tellement si haut. Plus il monte tellement si haut, Dieu lui a donné des dieux, effectivement, qui sont perçants. et qui savent faire la différence entre A et B et qui voient tellement clair. Donc, il monte au-dessus de toutes les confusions. Parce qu'en bas, Satan fait son travail, l'aigle est au-dessus. Et il voit toutes les ruses, effectivement. Parce que quand tu es impliqué, tu ne peux pas voir. Mais lorsque tu montres au-dessus, tu vois très bien. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour toi, mon frère, a fait pour toi, ma soeur, pour que tu vois, effectivement. Mais jusqu'aujourd'hui, si toi, tu ne vois pas, ce que toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu qui vient vous amène toujours davantage, beaucoup plus haut. la parole qui vient vous montre effectivement que là, c'est vrai qu'avec cette nature que Dieu nous donne, nous serons aïe. J'ai eu la soeur Esther, la fille de notre frère, Marcel, elle me dit, frère, gloire sera dit au Seigneur, mercredi, j'étais troublé dans mon esprit, je pensais, j'ai dit, mais Seigneur, si je dois rendre le témoignage à quelqu'un, il faut que cette personne vienne à la fois. Comment je donne le témoignage? Toi, je veux parler du message, du temps, du temps, ou comment je peux approcher la personne pour pouvoir lui parler sur le prophète, ou comment je peux parler à quelqu'un, de quelle manière je peux rendre le témoignage à une personne pour qu'il vienne à la fois. Parce que, comment on peut voir? Il dit, cette pensée m'est passée par le temps. Et je lui dis, quand nous sommes venus à la salle, c'est là que nous avons ou je compris la réponse que Dieu nous a donné. qu'est-ce que nous devons prêcher aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu veut que nous puissions dire? vos frères et ma soeur? Peut-être que vous êtes assis ici et vous écoutez effectivement aussi le prophète. Vous êtes là simplement pour être un nombre parmi nous. On appellerait notre frère en crise dans la salle. Et en fait, quand la parole est appartie, tu n'es pas dedans. C'est sûr. Vous savez comment est-ce que vous pouvez vous savoir que vous n'êtes pas dedans? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Comment vous pouvez vous savoir que vous n'êtes pas dedans? J'ai été étonné quand la soeur me dit, mes enfants sont là chaque fois qu'on leur dit que bientôt on va arriver mardi. Oh là là, ils sautent de joie des enfants. Écoutez-moi bien, je me dis, ça c'est leur grand-pénumeur, ils ont réuni le dimanche chez eux, le lundi, mardi, ils se connaissent à Bruxelles, mercredi, ils ont réuni à la bataille, jeudi, ils se connaissent à Bruxelles, vendredi, ils ont réuni à la bataille. La maman, les enfants, etc. combien de jours d'administration il y a resté de l'autre de la bataille. C'est un de la vie de la vie et tous les autres nous ont là. Et ces enfants, d'après ce qu'ils me disent, ils disent, le mardi, ils bouillonnent comme on ne va pas le savoir. Le jeudi, c'est vrai, le jeudi, ils se disent, nous avons besoin que ça se dit, que l'heure arrive effectivement. Les enfants, brûlant des désirs de pouvoir être là, assis dans cette maison, pour écouter la parole de Dieu. Alors moi, je me suis posé la question, c'est quand même incroyable que des enfants puissent soupirer à pouvoir écouter la parole et en plus, ils sont à l'écran. Donc, je me dirais, mes frères, qu'est-ce que tu veux me dire ? J'ai dit, je voulais répondre à la question pour ce qu'on a dit là pour que vous puissiez voir que vous n'êtes pas dedans. Le jour de Pantreau, quand Pierre a prêché la parole, la Bible dit que ceux qui étaient là, leurs cœurs furent touchés. Après avoir été baptisés, messieurs, la Bible dit qu'ils persévéraient dans le saignement de la parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la tradition de la parole. Et ils étaient, tous ensemble, assis. vous suivez ? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3 ou 2, je pense, vous, vous, c'est là, oui. Ah, je suis pour tous ces langues, je peux tout, 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 ah, chapitre 3, d'Apocalypse, voilà. verset 10. Après ce 3, verset 10, nous allons prier, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Hébreu, chapitre 10. Il y a, Hébreu, chapitre 10, 8, voire, hébreu 10, 8, 1. Nous lisons avec vous, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous avez promis à moi. La parole de la persévérance est dit, nous avons besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous avez promis. C'est quoi la persévérance monsieur? C'est quoi la persévérance madame? Votre attention disait, c'est quoi la persévérance? Eh bien, nous voyons que ces jours-là, il passait son chemin et il y avait une femme syrophédicienne que Dieu te bénisse. C'est deux femmes syrophédiciennes effectivement et il avait un problème, c'était que sa fille était cruellement trouventée par les démons. À gauche et à droite, elle n'a pas trouvé l'issue, mais quand il a entendu parler de ce Jésus de Nazareth et ce qu'il était capable, ce qu'il faisait effectivement, la femme s'est mise en chemin et elle est allée vers ce Jésus effectivement. Elle criait après lui. Eh, pitié de moi! Comme des Galinées, Jésus passait son chemin. La femme criait, criait, il n'a même pas bougé. Les disciples ont dit, mais fais la terre maître effectivement et nous suive et tout ça, mais il faut la faire taire effectivement. Ah oui! Mais la femme continue toujours à pouvoir vraiment crier après. Les disciples ont voulu la décourager, pour ne pas qu'elle s'approche de ce Jésus-là, pour ne pas qu'elle puisse le dire pour le dire effectivement. Ils l'ont découragé, mais la femme a continué à crier. Et puis, tenez-moi! Et puis, il s'est arrêté encore pour que son compte de Godin puissamment a dit, mais il n'est pas bon dit, je n'ai pas été envoyé pour dire que je n'ai été envoyé pour l'enfant d'Israël effectivement. Je ne peux pas donner l'enfant aux chiens. On l'a traité même de chien effectivement. S'il vous plaît, messieurs, madame, vous avez trop d'excuses pour vous-mêmes, trop d'unification pour vous-mêmes. Il n'y a pas de problème. C'est dans la tombe que vous allez reçut. Alors là, quand on lui a dit il n'est pas bon de notre enfant qui est en forme de chien, alors il s'est incliné d'abord et il a dit Seigneur, avec autant d'amour, autant de persévérance, de respect, on dit Seigneur, Seigneur, oh ya 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 ya, j'accepte que je suis une chienne parce que tu l'as dit toi. C'est vrai. Si toi tu l'as dit, c'est vrai. Et mais Seigneur, souviens-toi de moi, mais dis mais les chiennes mangent les miettes, les miettes là qui tombent sur la table du maître. Alléluia. La femme a persévéré. Il voulait c'est Jésus là, Monsieur. Rien ne veut l'empêcher de s'approcher de c'est Jésus. On l'a repoussé, on l'a tout fait, Monsieur. Et non, tu n'as pas tout et j'ai jamais. Oui, ces hommes ne même pas. Oui, ne veulent pas de moi. Je m'en vais, je suis à me faire dit non, Monsieur. Ça n'a pas arrêté. Tu as trop d'excuses pour toi-même. Oh, tu sais, j'ai ça fait. Oh, c'est vrai, c'est pas Dieu. Oui, à cause de cela, tu vas rester, Monsieur. Tu es fort de la persévérance, Monsieur. Oui. Parce qu'il s'est détonnant, mais si je ne l'aime pas aujourd'hui, c'est Jésus. Peu importe, fais pas car de moi, comme un suit, je veux celui-là. Je le veux celui-là. Vous ne l'aimez pas, c'est Monsieur. Vous l'aimez simplement pendant les chansons. C'est vrai. Parce que s'il vous l'aime bien, frère, le matin ici, à Genou, on vous verra ici, à Genou, l'entrée de pouvoir prier parce qu'avec l'arbre, effectivement, c'est Jésus, je l'aime tellement que, Seigneur, je te veux ce matin que tu viennes là, mais pas, je veux te parler, pour te louer, parce que je veux que tu aies la préminence dans ces lieux. Oui, Monsieur. Ça, on te verra faire cela si tu l'aimes vraiment. Tu l'aimes pendant une heure ou deux heures. D'ailleurs, quand on a terre, pendant deux heures, maintenant, tu veux partir. Tu veux partir. C'est pendant ce temps que tu aimes. Oh, Jésus, je t'aime, oh, je dis, oh, quel amour, alors, l'alélu, tu sors, tu le mets dans la peau, je viens, tu le laisses sur le propre manteau et tu le repars. Tu le récupères quand, tu le viens quand ? De l'arrivée. C'est ça, comme un manteau, comme un manteau, c'est le manteau. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il a persévéré. Il n'a pas trouvé d'excuses en disant, mais quand même, j'y vais, tu lui montres ce que je crois, ce que je fais, c'est toujours ça et ce n'est pas possible, ça, il devait comprendre tout de même, quand même, il m'a traité des chiens en plus de cela. non, parce que tu sais, je suis parti, et puis moi, j'étais en train de pouvoir chanter et puis, je sens quand même qu'il y a cette soeur-là quand il saute, il m'a pas son talon sur mon pied, je ne peux pas comprendre une telle église. Non, moi, je ne peux pas aller là. Tu veux que j'aille avec toi ? Non, je ne sais pas si. tu as vu leur comportement, comment ils se comportent pas bien. La tactique du diable, c'est quoi ? Tu m'as fait les bienfaits de nous autres pour que ton amour se rétroidisse à leur amour. Hum, c'est plus réceptible. Il va te montrer tous les défauts de la personne qui est assis à côté de toi, le bien, celui-là a fait ceci, le bien, celui-là a fait ceci. Mais il ne te montra pas les bienfaits de la personne. Vous savez comment vous devez faire ? Quand je vous montre les défauts, vous faites monter le bien. Tu sais que cette soeur-là, elle ne t'aime pas. Alors toi, maintenant, va dans ton mémoire et dans ton cœur, souviens-toi des jours où même une fois elle t'a donné le bonbon. Non, il n'était pas, non, elle m'a donné un bonbon et je me souviens de tout son cœur. Ça, ça arrange le souci. Son bonbon, je me souviens, quand tu prends en position, les diables n'ont pas fruit. Tu restes aussi puissante et victorieuse. Toujours le souvenir qui vient de la vie par la vie. C'est là que vous faites. C'est là que vous faites. Et c'est bien que c'est tout. Vous savez, parce qu'en fait, vous éprouvez la femme de voir jusqu'où elle est. je suis resté. Beaucoup resteront à cause du travail. Beaucoup resteront à cause de chercher de mariage. Beaucoup resteront à cause de chercher de meilleurs. De ceci et de cela. Toujours des excuses. tu ne sais pas prier Dieu comme il faut passer comme il y a ceci qui vient de faire. Oui, messieurs. Vous savez, le Seigneur a dit qu'il y a en matière de pardon. Ils ont des excuses. On a ceci à faire. On a cela à faire. On va encore faire ceci. Dieu ne comprendra. Vous avez l'expression que quand Dieu vous regarde, il vous comprendra. En fait, Dieu ne vous comprendra. Dieu voit simplement que vous n'avez pas l'amour. Vraiment. Vous n'avez pas tous les l'amour de Dieu que vous avez à l'endroit de Dieu par rapport à ce que vous vous pensez faire. Tous les l'amour par rapport à ce que la Bible vous fait voir de ce que nous nous avons fait. Sûr et sain. vous voyez Paul les biens les gens les jeunes les jeunes les tous ces gens-là les ceux qui ont été dans le jour de Pentecôte c'est là que vous pouvez voir effectivement est-ce que j'aime Dieu. Si j'aime Dieu voilà ce que je dois être. Voici le modèle voici l'exemple et le problème c'est que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. quand la connaissance augmente alors les hommes sont devenus âgés. Comme on dit la connaissance elle est âgée. Vous savez bien vous justifier avec les brochures. Le prophète a dit c'est-ci moi je me souviens le prophète a dit cela le prophète a dit c'est-ci c'est-ci c'est-là c'est-là mais vous ne savez pas vous étudier par rapport aux saines de chrétiennes. Vous savez cela ? Le prophète est prophète Dieu est Dieu. Parce que le prophète est un homme il peut donner son opinion. Je vous l'ai dit aussi ici moi je vous l'ai dit juste un exemple parce que on va en prendre d'autres. Quand le prophète vous dit qu'un blanc et une noire ne peuvent pas se marier tout le monde croit ça. C'est ce qu'on croit. Oui chez les bras les uns il faut le croire. C'est-à-dire comme vous ne vous prenez pas hein. C'est-à-dire encore chez les uns qui sont encore plus doutes effectivement. Mais ça c'est ce que lui a dit. Le prophète maintenant je pose la question de moi savoir dans la Bible comment pouvez-vous me justifier cela dans les scènes des chrétiens ? Comment pouvez-vous me justifier cela ? Je vous ai posé une question d'autres fois ici en disant vous avez la Bible depuis la génère jusqu'à l'Apocalypse montrer là où moi Dieu a compté les races. Races noires, races blanches, races jaunes, races rouges, races verres, races violets, etc. Avez-vous vu ça dans les scènes des chrétiens ? Est-ce que vous l'avez vu ? Parce qu'aux yeux de Dieu ce n'est pas la couleur. C'est la vérité quand même. Je vous l'ai prouvé dans les scènes des chrétiens qu'aux yeux de Dieu il n'y a pas de couleur. Et puis quand on dit que si les blancs se mélangent avec les noirs ça crée une hybride je vais savoir ce que c'est qu'une hybride. Ah aussi c'est sorti aussi le prophète a dit c'est vrai ou pas ? La Bible parle de quoi c'est en rapport avec cela ? L'hybridation c'est quoi ? C'est prendre quelque chose qui est de notre nature et l'engager avec. N'est-ce pas vrai ? Ils n'ont pas la même nature mais l'être humain. L'être humain. L'homme. La femme avec un homme ça produit une hybride. Alors je veux dire lui-même le prophète il est hybride. Oui William Branham est un hybride. Vous êtes froid vous me regardez sa mère était émise indienne son papa irlandais donc les sangs mélangés ont produit une hybride. C'est vrai ou pas ? Vous me regardez comme c'est ça vous n'êtes c'est ça le problème nous avons un absolu toujours pour revenir à ça la lumière a brillé pour qu'on voit bien comment l'absolu est ça c'est là que Dieu nous a reconnu la grâce c'est pour ça le message du temps de soi nous a relé au soir comme les aigles effectivement pour que nous puissions voir les choses de la bonne manière que nous sortions effectivement de la confusion dans laquelle Satan est entré dans la manière effectivement le monde que toi mon frère que toi ma soeur en te regardant pas par rapport aux brochures mais par rapport à la parole de Dieu tu dois voir que tu es dans l'Odyssée suis-je dans le mélange ou suis-je effectivement dans cela que Dieu a mis à part trier au travers lequel Dieu est en train de pouvoir faire en sorte que cette présence divine de Dieu et la parole de Dieu puisse arriver à faire son chemin et atteindre frère je termine quand le Seigneur a placé en vous sa nature frère et soeur quand il s'agit des choses qui sont des dieux ça fait partie de votre absolu Dieu devient le premier dans les choses et puis il faut bien quand on parle que Dieu devient le premier ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chercher du travail tu ne peux pas te marier non c'est faux parce que c'est quand même Dieu qui donne l'homme à la femme la femme à l'homme qu'on laisse la donne donc c'est quand même Dieu qui a quand même ordonné qu'il est marié ça ne veut pas prier pour cela parce qu'il y a une soeur qui me disait oh oui mais j'ai entendu j'ai entendu qu'on a dit qu'on ne peut pas prier qu'une soeur ne peut pas prier pour que Dieu lui donnait mari ou c'est interdit dans les scènes d'écriture que tu ne peux pas prier tu demandes à Dieu ce que tu as besoin je n'ai pas entendu est-ce que d'après vous Dieu a interdit pour qu'on prie pour que toi soeur pour que le Seigneur donne moi un mari est-ce que Dieu a interdit demandez ce que vous voudrez c'est là où vous serez raccordé donc quand ils sont le besoin de pouvoir prier quelque chose à Dieu diamant ne soyez pas mulier parce que quand on parle de mariage maintenant on commence à devenir comme ça non ça veut dire que trois soeurs trois frères tu dois prier parce que c'est quand même un bonheur que Dieu ait donné à une femme à un homme et ceci c'est quand même un bonheur puis c'est quand même Dieu qui l'a voulu donc si Dieu l'a voulu alors c'est une bénédiction pour une soeur d'avoir un frère une bénédiction pour un frère d'avoir une soeur donc pour servir Dieu pour être à conformité je vais d'abord prier Dieu et dire Seigneur accorde-moi la grâce je vais savoir quelle est ta volonté effectivement oh Dieu mon coeur pas maintenant je sens effectivement que je commence à pouvoir avoir c'est là mon coeur accorde-moi la grâce et ta volonté je vais savoir parce qu'en fait quand vous aimez Dieu il ne va pas vous donner n'importe quoi et quand vous aimez aussi Dieu et que vous avez les yeux braqués sur l'un ou sur l'autre et qu'il y a des obstacles effectivement on vous dit que ce n'est pas ça alors croyez que ce n'est pas des lieux vous avez beau justifier ce que vous voulez effectivement parce que quand quelque chose vient de Dieu même si les gens s'élèvent Dieu dit que il dispose favorablement à son égard même ses amis ça veut dire que quand il y a un problème et que Dieu s'élève tout se met en ordre mais quand tu vois que j'essaye la porte la porte elle est fermée ne force pas parce que quand tu vas foncer ce ne sera jamais Dieu les conséquences qui vont s'en récouter c'est toi même qui vas commencer à pouvoir gérer si tu es déjà dedans pour pouvoir se dégager c'est pour ça le soi-disant frère qui cherche des occasions il s'est lié avec une personne effectivement et puis à ce moment là il commence à pouvoir il a vu l'oeil qui tourne parce que c'est bon on va casser la barre parce que frère non frère et soeur j'ai toujours eu à pouvoir le dire effectivement ici chacun de mariage est spécifique vous ne pouvez pas prendre une décision parce que si votre cas ne correspond pas à ce que c'est le cas de l'un comme je ne l'ai pas dit mais parce que l'autre a la fait donc moi aussi c'est comme cela c'est pas comme ça que ça marche avec l'autre parce que quand vous faites quelque chose comme cela vous cassez cela parce qu'en fait vous l'avez fait avec une intention vous pouvez dire adieu au ciel si nous avons les temps je pourrais vous les monter dans les scènes d'écriture messieurs il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec les choses dont on arrive à pouvoir est-ce que ce n'est pas quelque chose à pouvoir prendre légère comme ça pour vous tu as eu à pouvoir nous réalisons qu'effectivement il faut que Dieu nous accorde la grâce pour pouvoir monter pour nous pour que nous puissions voir et c'est vrai que même dans le mariage et le divorce c'est sûr et certain on doit aussi remercier Dieu de ce que les yeux se sont ouvert pour que nous puissions voir et c'est vrai et même parce que bon je vois que les questions étaient les questions étaient oui et comment attendez ah oui mais j'ai j'ai mon frère mais ça je suis parlé non mais alors il me disait ah j'aime beaucoup mon frère alors il est venu on parlait avec lui et puis il me dit il parlait évidemment avec une soeur et puis la soeur il répond mon frère il dit mais on a seulement entendu qu'on a passé on a prêché sur le choix le choix d'une épouse donc le choix d'une épouse la soeur dit alors pourquoi on a jamais prêché le choix d'un frère je vais j'ai fermé ma bible pour ne pas qu'on en est dedans donc la soeur dit au frère nous avons entendu seulement le choix d'une épouse moi un frère on a choisi une épouse mais on n'a pas entendu le choix d'un frère choix d'un frère moi une soeur je dois choisir un frère alors j'ai dit à mon frère j'ai dit la personne qui t'en parlait ainsi est-ce une soeur mon Christ parce que si c'est une soeur en Christ je ne pense pas qu'une telle question pourrait se poser non non je ne pense pas vous vous rendez compte que vous dites au frère je n'ai pas entendu en fait c'est même la manière que vous dites je n'ai pas entendu qu'on a prêché le choix d'un frère pourquoi on n'a pas prêché le choix d'un frère c'est-à-dire aussi que la soeur sache comment choisir un frère que la soeur sache comment choisir un frère vous lisez les scènes des questions dans un corinthien au chapitre 7 qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit dans un corinthien au chapitre 7 j'ouvre j'ai dit puis on va prier j'ouvre j'ai dit puis on va prier ma soeur et mon frère un corinthien au chapitre 7 puis on va prier ensemble et allons prier parce que c'est vrai que aujourd'hui je termine la quête dans un un corinthien chapitre 7 voilà je pense que c'est là oui voilà 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 chapitre 7 verset 36 vous êtes un corinthien c'est le temps si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge de l'île et comme nécessaire de la marier qu'il fasse ce qu'il veut qu'il ne pêche point qu'on s'est marié mais c'est lui qui a pris une ferme résolution sans contrainte effectivement la 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 c'est lui qui a pris une ferme résolution vous savez sans contrainte et avec une dégustie de sa propre volonté c'est la même chose chez vous aussi et qui a décidé en son coeur de garder sa fille vierge celui-là fait bien ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux vous avez compris vous avez entendu donc la fille est sous la responsabilité quand même de ses parents donc ce n'est pas la fille qui va sortir parce qu'aujourd'hui on demande aux filles de pouvoir maintenant faire la promesse aux garçons c'est un monde vraiment pervers donc un monde pervers que cela n'arrive pas dans la maison des dieux ne ramenez pas ces saletés dans la maison des dieux où les soeurs commencent à pouvoir vous faire pour aller faire la cour à ces jeunes prêtres ainsi de suite ne faites jamais cela on le voit bien j'ai toujours eu à pouvoir donner cet exemple aux jeunes soeurs en parlant de cette soeur que j'aime beaucoup qui est Esther vous connaissez ? Esther n'oubliez pas Esther Esther était dans la maison de son oncle Mardoché qui était son père et cette Esther faisait ce que son oncle Mardoché lui demandait de pouvoir faire quand on a voulu avoir une reine à la place de Batshi ce n'est pas Esther qui était allée se présenter effectivement à la cour vous vous souvenez ? c'est le roi il a envoyé ses inuits ils ont rassemblé les filles effectivement et toutes les filles sont passées devant le roi c'est le roi qui a pris le choix pour dire que c'est Esther qui doit arriver pour voir alors pourquoi le roi a-t-il choisi Esther qui a vu le caractère de la fille vous vous souvenez ? parce que on épouse une femme parce qu'on sait pourquoi c'est pour ça je dis je ne sais pas rentrer dans le monde que le Seigneur nous accorde la grâce nous avons besoin de pouvoir nous reposer dans les choses de Dieu et surtout d'être éclairé encore davantage le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement je voudrais que vous restiez vraiment en paix parce que la semaine prochaine je suis parti je suis parti pour revenir vers la fin du mois de mai et je prie pour que le Seigneur vous accorde réellement aussi sa grâce je prie pour que le Seigneur vous tienne effectivement dans sa main et que les ailes et la soif que vous avez pour le Seigneur redoubent encore davantage nous allons nous léver nous allons prier ensemble avec vous pour que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir davantage de me ré dans les choses qui nous concernent et qui nous conduisent encore davantage à pouvoir être au-dessus de ce que l'Énemi fait et que nous puissions réellement nous tenir davantage dans ce que Dieu veut que nous puissions faire notre Père et notre Dieu ce matin nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu as déni à nous accorder de nous retrouver encore aujourd'hui dans ces dieux merci vraiment Père parce que nos cœurs ont été touchés ramener vraiment aussi à toi de pouvoir voir ta main puissante et glorieuse agir encore parmi nous encore aujourd'hui Père Seigneur tu as fait une œuvre extraordinaire en me mettant vraiment à part nous ne voulons pas ramasser le monde mon béné mais Père nous ne voulons pas ramener le monde ici dans ta maison à toi mon béné mais Père nous ne voulons rien avoir avec le monde mon béné mais Père nous voulons vraiment que tu sois adoré que tu sois vraiment glorifié et que nous puissions te servir réellement conformément à ta pleine volonté à toi oui Père certainement c'est vrai Satan a redoublé réellement ces défis mon béné mais Père mais tu as envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir réellement nous tenir oh Dieu si cela n'était pas nous serions aussi du même nombre que les autres béné mais Père nous serions aussi emportés aussi par le vent béné Père Dieu de la séduction de ce monde mon béné Père Seigneur c'est une grâce que tu as vraiment accordé mon béné Père combien nous sommes heureux mon béné Père nous tenir encore dans ces lieux mon sauveur dans ton encore ta parole nous prions pour ses armes nous prions réellement béné Père pour nos sœurs nous prions réellement pour le béné mes frères et soeurs et cela signifie leur aussi donner mon béné Père afin qu'ils soient protégés Père oui Père nous prions pour l'insé Seigneur que tu puisses encore la tenir encore mon béné Père Dieu lui accorder davantage la grâce mon béné Père Dieu que tu sois tu es réellement digne digne d'être adoré mon béné Père nous voulons nous voulons abandonner davantage le monde mon béné Père Dieu mais réellement aidez-nous encore mon béné Père nous ne voulons pas tomber dans les pieds de l'ennemi mon béné Seigneur nous voulons être mis à l'écart mon béné Père aujourd'hui Père pour réellement apprendre à pouvoir te servir encore de la bonne manière merci pour mon frère merci pour ma soeur merci aussi pour nos enfants merci pour chaque chose que tu fais parmi nos Pères à toi la gloire à toi l'honneur à toi la puissance et la victoire mon sauveur merci mon sauveur béné Père Dieu merci mon créateur et mon roi merci au maître béni sois béni encore aujourd'hui mon Seigneur sois glorifié encore mon béné Père continue encore d'agir encore parmi nous mon béné Père Dieu manifeste encore ta grâce mon béné Père soutiens mon frère et soutiens ma soeur mon roi et éclaire-nous encore davantage mon béné Père nous sommes heureux de voir te servir Père nous résistons encore et tes bienfaits mon sauveur c'est encore un jour de grâce c'est encore un jour de volonté mon béné Père Dieu laisse-nous encore te louer mon béné Père Laisse-nous encore te glorifier mon roi laisse-nous encore chanter la gloire de ton Seigneur mon béné Père Dieu souviens-toi souviens-toi de nous encore mon Père que ton nom soit béni que ton nom soit exalté que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui Père merci pour mon frère merci pour ma soeur merci pour ce peuple Père pour lequel je te prie de pouvoir garder une main de Dieu de protéger encore mon béné de mes peintres puissants oh Dieu ils sont à toi mon béné Père Dieu la parole va être annoncée mon béné Père Dieu tu es digne d'être glorifié nous résistons de tes grandes compassions nous résistons de ta grande bonne Dieu mon sauveur oh Dieu qui est ta main glorieuse oh Dieu qui n'a jamais fait défaut Seigneur qui ne manque point de pouvoir agir mon béné Seigneur tiens encore mon frère et tiens encore ma soeur Père tiens ce peuple entre tes mains Seigneur oh Dieu que ceux que tu attires que tu attires encore davantage mon sauveur ils soient aussi protégés par toi Père je laisse entre tes mains mon béné Père que ta paix et ta grâce reçoit mon béné Père te détruis aussi davantage mon béné Seigneur oh Dieu qui est davantage du sel pour toi mon béné Père Dieu la joie aussi pour tes servis toi le Dieu très haut accomplis encore de merveille mon béné Père sain afin que ton peuple soit libre mon Seigneur le haut j'honore à toi qu'aujourd'hui Père Dieu garde mes béné frères qui restent avec Seigneur ils soient aussi bénis et protégés personnes et tapez leur soie à côté merci mon père merci ma soeur merci mon roi merci mon maître béni sois béni encore aujourd'hui sois exalté encore mon son merci merci Seigneur merci souveille oh roi béni donateur de tout don excellent consulateur des affligés merci merci oh Dieu je te demande grâce pour mon frère je te demande grâce pour ma soeur merci sauveille-toi de nous garde-nous encore mon frère oh Dieu le Seigneur qui nous tient encore maintenant nous font ici encore aujourd'hui merci béni sois ton Seigneur merci merci Seigneur gloire à toi on mérite on s'en va pour maître nous avons besoin de toi à cause de ton Seigneur merci oh nous vivons pour toi nous vivons pour toi et nous sommes heureux merci Seigneur merci merci pour ta bonté merci pour ton amour oh gloire à toi tu vois combien c'est la produite des pays oh parce que c'est pas lui qui parle mais c'est toi qui parle nous avons besoin de toi merci gloire à toi oh comme tu viens de les parler notre Président oh oh comme nous l'avons lu dans l'Epsom on s'en va mon frère oui 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 ils sont innombrables mon frère yes gloire à toi merci pour ta bonté il est combattu pour ton peuple notre Président merci oui merci merci oh merci 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 nous avons besoin pour ton amour à toi pour ton amour à toi bénis-toi ton âme merci pour ton amour oui merci merci sauvage gloire à toi le plus j'me Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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